Pouilleux et Pouilleuses, bienvenue à Pouilleux of Destruction, Pouilleux of Destruction, un podcast de discussion métal, un podcast dans lequel, évidemment, on discute top 5, on discute critiques d'albums, et dans lequel on a souvent des invités artistes de la communauté métal. Mais ce soir, c'est particulier, c'est une podcastception. Faites votre son de bateau, mesdames, messieurs. La podcastception, ce soir, si vous avez vu le menu, évidemment, on a un invité qui est un artiste de la scène métal par le passé, mais qui est actuellement un membre acteur de la communauté métal. À sa manière, tout comme nous autres animateurs de podcast, on reçoit Yolin Lafrenière ce soir de Metal Mind Podcast. Tout un hostie de soirée en perspective. Et évidemment, on a quelques recaps et quelques mots d'introduction à vous dire. Et pour faire le tout, j'invite mon compasse, mon co-host, mon spécialiste, mon culturiste. J'ai nommé Sodom, j'ai nommé Domination, j'ai nommé To The Rotten Dumb, j'ai nommé Children of Bollum, j'ai nommé ce que Tango est à cache, mesdames, messieurs, mon ami, franc-copain et vieux camarade, Dominique Tremblay! Je n'ai plus mon bouton pour faire les Jamaican trumpets. Tu peux le faire vocalement, c'est tout aussi efficace, mon gars. Merci. Ça va bien? Belle semaine? Ben oui. Le retour n'a pas été trop tough tantôt, parce qu'évidemment, moins d'hommes et Jeff buvion dans la bière au parc cet après-midi, ce qui explique peut-être mon vocabulaire un petit peu moins enrichi qu'à l'habitude et un petit peu moins articulé qu'à mon habitude. Ouais, mais c'est ça, c'était quand même un bel après-midi, malgré la grisouniture de cette température. Ben oui, si je regrette d'avoir pris le boss, pas d'être nu en bike comme d'habitude, je me suis dit, ben, tu sais, je ne prendrais pas de chance, là, il fallait griller un peu. Anyway. Ouais, on a découvert des beaux choses, je pense que c'était une parfaite journée pour écouter ce qu'on écoutait. Vous m'avez fait connaître Witchery, plus en profondeur, sur la table à pique-nique cet après-midi, et vraiment, guys, vous m'avez séduit, je vais aller chercher ça. Là, effectivement, un beau vocal de squelettor, du beau crash, comment qu'on était, du trash nocturne. Du nocturnal trash. Puis là, man, avant de commencer l'épisode, il commence à faire soif solide. Puis évidemment, quand il commence à faire soif solide, c'est le moment d'inviter notre disquaire fantôme, troisième membre de Pouilleux of Destruction, à se joindre à nous pour nous présenter la bière de la semaine. Parce que quoi? Parce que quoi? Parce que... Toi, tu l'as, man. Toi, tu l'as encore. Parce que nous sommes commandités par le magnifique dépanneur, la ressource de Boucherville sur la rue de Champlain. Merci encore une fois à faire de commanditer cet épisode, dépendant de la ressource de Boucherville sur le boulevard Sam Champlain, si je ne me trompe pas. Il y a pas mal de tout. C'est la place à Boucherville pour trouver une grosse brasserie. Et évidemment, il nous fait la fleur d'une autre commandite cette semaine. On n'a aucune idée de ce que ça va boire. J'y vais avec vous autres. Je suis avec vous autres. Excusez, guys. On découvre ça ensemble, tout le monde. On y va, on y va, on y va. Tint, tint. Pé-pé. Oh! Le tout vient. Mesdames et messieurs, je connais une jeune demoiselle qui sort avec moi, qui va être vraiment heureuse. Parce qu'on représente son coin, son neck of the woods, l'habitivité miscamingue, avec le trèfle noir et la Halloween, mesdames et messieurs. La Halloween, for real? Yep. Oh, yeah. Oh, OK. Wow, ben là, Chris, on est dans le concept. L'Halloween un petit peu plus tôt, mais écoute. Et voilà, on va verser ça. On a écouté du Halloween, en plus, l'après-midi. On est dessus. Hey, c'est un signe du destin. Ben oui, c'est ça. Oh, fuck. Ça goûte la citrouille en tabarnak. Quoi? Ben non. Ben oui, c'est une bière à citrouille. J'espère qu'elle goûte la citrouille. Ben, tu sais, ça aurait pu être plus subtil. Je pense. Oh, Chris, Dom n'apprécie point. Non, non, j'ai pas dit ça de même. Ben, ça goûte vraiment la citrouille, là, tu sais. Ouais. Si t'attendais à de quoi de léger, l'arrière-goût, c'est un peu... Citrouille d'équipe. Oui. C'est quand même un peu opaque. Ça a du pas pire que là. C'est mousseux. Mais c'est délicieux quand même, là. J'y vois, j'y vois, je me lance ça. C'est taquine. C'est très sirupeux. C'est super bon. C'est une elle forte quand même à 7%. Moi, je trouve qu'elle a une vraiment belle robe. Puis, elle est comme un peu, comme je disais, le sirupeuse un peu épaisse, mais ça passe comme une lagueur, un peu. Ah, tu vois, je trouve ça, il y a effectivement des épices de citrouilles, quelque chose. En tout cas, ouais, non, je trouve pas ça mauvais. T'en bois pas huit, mais une comme ça, en dégustant un bon podcast, en dégustant de la bonne musique, je pense que c'est tout à fait adéquat. Et on remercie une dernière fois, dépendant de la ressource, sérieusement, guys, sérieusement, guys, qu'est-ce que vous êtes hot et funky, et d'alimenter ce podcast en boisson, et surtout en surprise, je sens que Fred, il n'y a pas peur de nous envoyer dans des expériences houblonnées et des saveurs très expérimentales et d'avant-garde, disons-là, comme ça. Je ne sais pas. Écoute, merci mon Jeff, est-ce qu'on se tourne en Sunday, puis on se revoit tantôt, évidemment, pour parler musique. Et avant de ne pas continuer et parler musique et présenter le menu de ce soir, on a évidemment des petites affaires à parler en intro, quelques nouveautés de Metal cette semaine, Dom, que je voulais que tu me parles, parce que toi, en fait, tu m'as confirmé être un fan de ce qu'on appelle le Shrapnel Heavy Metal. Ah, yeah! Tu parles d'une nouveauté de la semaine? Mais c'est bien et bien un courant des années 80, par contre. Ouais, en fait, c'est une affaire qu'Antoine Degnaud a partagée cette semaine, ça s'appelle Andrew Lee's Heavy Metal Shrapnel. Puis bon, c'est vraiment du power metal instrumental, guitaristique, d'ultra de bandée de piste. Je pense que, guys, vous savez qu'on emploie souvent cette expression au podcast qui est bandée de piste, mais là, je pense qu'il n'y a pas un meilleur moyen de vous faire comprendre de c'est quoi cette bonne musique que je qualifierais de metal rock sur guitaristique. Et je ne connaissais pas Andrew Lee's. Est-ce que tu le connaissais? Non, celui-là en particulier, non, mais j'ai écouté l'album que justement notre ami Antoine nous a partagé, puis sincèrement, il est spot on. Le gars, il connaît son... J'ai de la misère à dire ce mot-là, son shrapnel, record style de shred, c'est ça. C'est vraiment nice. C'est un petit peu, comme tu me disais, l'espèce de porte-avions metal music dans la même lignée que Mars de notre bon vieux Tony McAlpine. Exact, c'est juste pour te donner une petite direction au niveau de ce style de musique-là en tant que tel. En fait, c'est un monsieur qui s'appelait Mike Barney, qui était un gros fan de justement Nguim Amstein, puis que lui, ce qu'il voulait faire, c'est justement recruter les prochains Nguim Amstein, puis de les publier. Mais McAlpine, avant ça, il était dans sa cave, puis il ne savait pas que le monde serait intéressé à son shit. C'est vraiment comme une micro-société de shredder. C'est pour ça que... OK, bien, ça, tu dois faire partie de cette micro-société-là. J'imagine Andrew Lee, ça, d'une certaine manière. Bien, c'est ça, il s'inspire de cette génération de guitaristes-là, que c'était vraiment la grosse chop, puis la virtuosité. À qui dit-tu, grosse chop? On écoutait un petit extrait rapidement pour vous faire comprendre comment que... En fait, c'est tout à fait à l'image de la pochette. Vous avez vu la pochette? Bien, quoi mettre comme son à cette pochette? Merde. Dude. On le sait que ça sonne le cul sur le podcast, guys. C'est pour ça que faites-vous devoirs. Si c'est un produit qui vous intéresse, allez l'écouter sur Bandcamp. Andrews Lee's Heavy Metal Shatnel. Tout à fait trouvable et tout à fait intéressant et tout à fait choppeux. Même la bass là-dedans. Je parlais de guitare, mais Bassis est complètement en feu là-dedans. C'est vraiment la musique de On Fire. Il n'y a rien d'autre à dire. Puis on en a aux deux amis québécois, Antoine Daigneault et Phil Touga qui font des guest leads sur cet album-là. Ça fait que c'est un gros plus. En effet, j'oubliais de le dire, Stie. On n'a pas mentionné, mais Antoine, non seulement, nous a référé ça, mais joue là-dedans, Stie. Écoute, autre truc que je voulais te présenter cette semaine. Évidemment, tu te souviens à la dernière épisode, on a parlé de Malevolent Creation. Et notre ami Jay, il est allé d'un jeu de mots, pas de main et morte, mesdames, messieurs, avec Florent Volent Création. Évidemment, vous connaissez notre tendance ici à Pouilleuve Destruction, après le Children of Bodom, de Galaxy près de chez vous. Après, Black Metal, Diane Dufresne, évidemment, des gens de notre humour, on ne pouvait passer à côté de faire un petit vidéo de Florent Volent Création. Et avec la collaboration, évidemment, de Jeff et de Simple, de Drum, Midi, on a réussi à faire une version en métal de Cashtin, de Florent Volent Création, qu'on veut toujours partager à l'instant. C'est une belle réussite. Et je dois, props ici, les talents de Jeff Mott à être imitateur. C'est-à-dire que quand on a fait Children of Bodom, c'est aussi lui qui s'est occupé de faire le vocal. Puis, tu sais, il était tout à fait on point au niveau de la prononciation. Et merci encore une fois, Jeff, parce que ce coup-là, dans le Malevolent Creation, tu t'es gâté en tabarnak et tu as tout à fait la belle prononciation. 2 minutes 46, j'imagine qu'on ne sera pas à voir par les droits d'auteur. J'ose espérer, parce qu'il y a du double bass drum, c'est pas la première fois qu'on le fait. Ça a marché avec Diane Dufresne, ça a marché avec tous les autres. Ça marche avec Diane. Let's go! Chanson d'y hante. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, Jay. Merci. Elle est pour toi, celle-là, mon Jay. Je vais l'avancer un peu, parce qu'on sait que j'ai la chienne. Après une minute, t'es correct. Avec Gab, je pense. Au moins le dernier refrain avec le Blast Beat. Mais allez, c'est ça, guys. C'est sur la page de Free of Descutions. Je vais le partager sur la page Facebook. Très à fait. Le Blast Beat, nous! C'est sur la page de Free of Descutions. Merci, Jeff. Merci, Jay, pour le jeu de mots. On ne serait jamais allé là sans toi. Puis, je vais refaire d'autres match-ups. Le prochain menu, c'est Mortis Head. On va mettre des a cappella de Portis Head par-dessus des synthés de Mortis. Ça va être très rigolo. C'est la prochaine étape. Sinon, on est toujours ouverts à vos propositions. Et disclaimer, évidemment, on ne se moque pas de Cash Tune. C'est un band qu'on a tous écouté dans notre jeunesse et qu'on adore. C'est toujours dans le but de faire des fusions absurdes, métal et pop, comme on le sait faire. Et je vous recommande d'ailleurs Black Metal, Diane Dufain, qui est un autre de nos francs à succès. Merci, mon Jay. C'est gentil. Juste pour toi. Juste pour toi. C'est d'ailleurs toi aussi qui as sorti Mortis Head, je pense. C'est toujours toi qui nous sors des idées de match-up débilos de même. C'est pas mal nice. Et autre petite nouvelle rapidement. Je vous conseille d'écouter le dernier clip de Ashpire. Je sais que Jeff est un peu tanné. Pour certains de vous, c'est peut-être un petit peu trop de tech debt. Mais bon, moi, Ashpire, j'aime ça. Puis le dernier clip, il est fou. Il y a une tête qui est tellement money shot. C'est pas tellement un beau special effects. Puis bon, je vous le recommande. Et autre petite nouvelle. On souhaite la bonne fête à notre chum Marco. Marco, qu'on connaît aussi sous le nom de Black Metal, James Labrie. Pour ceux qui suivent la page de Pouillot of Destruction. Parce que c'est un grand mime là. Mais bon, bonne fête, Marteau. Et pour souligner ça rapidement, j'inviterai Jeff Mott à venir. Malevolent Creation, un petit thème de bonne fête rapidement. Oh, t'es mieux de ça, lui, mon boy. C'est-tu mieux que t'es mieux? Comment t'as dit ça, Marco? C'est Black Metal, James Labrie. Ouais, t'as jamais vu le meme de Black Metal, James Labrie. Bonne fête, Marco. Black Metal, James Labrie. Bonne fête, bonne fête. Bonne fête, Marco. James Labrie. Merci. C'était magnifique, Jeff. On se revoit tantôt. Bisous. Bonne fête, Marco. C'est ça. Puis je souligne aussi, félicitations à mon ami Maxime Robin, à qui je fais du hip-hop depuis longtemps, à qui j'ai des pages à hip-hop, qui se marient aujourd'hui. Félicitations. Alors, pour finir, évidemment, je ne veux pas s'agir trop nos affaires, puis je vais aller un petit peu plus vite. Mais je n'ai pas oublié de nous trouver d'excellentes hallucinations. En fait, une hallucinations musicales cette semaine, avant de commencer le podcast. Et celle-ci est dans le groupe dit Agonist sur la chanson Endorium, si je le dis bien, évidemment. Ça m'arrive souvent de fouetter mon anglais et c'est-à-dire qu'on est là pour ça, appuyer aux discussions. We don't give a shit. Endover. Je ne sais pas vraiment comment écrire. Je vais l'écrire de Endovan, pardon. Au début de cette chanson-là... Oh, j'ai la version avec la base. Je ne suis plus sûr. Est-ce qu'on a la version? Non, non, non. Excusez, guys. Je me pose des questions tout seul, mais je voulais juste savoir s'il y a au niveau droit de hauteur. Et Dom, excuse, je t'ai perdu. Agonist Endover, il va dire au début de la chanson, ce soir, il y a un nain dans le film. C'est au début. Fait qu'on n'a pas besoin de... Excusez. Ok, c'est parti, c'est au début. Écoutez bien, c'est assez précis. C'est la première chose qu'il me semble qu'il dit, c'est que ce soir, il y a un nain dans le film. Qu'est-ce qu'il a dit, en fait, c'est une chanson-là? Tu m'as entendu? Je te le repasse rapidement. C'est la première chose qu'il te dit. Ce soir, il y a un nain dans le film. Kick-back. Ok. Ok. Était poussé. C'est vrai. On peut imaginer, mais c'est un peu tiré par les cheveux. Je suis désolé. Je le repasse. C'est un peu tiré par les cheveux. C'est un peu tiré par les cheveux. Et, ben, écoute, man, c'est ce qui termine notre introduction. Je vous remercie beaucoup, beaucoup. Et pour commencer, évidemment, les menus ce soir, j'ai choisi un album. En fait, j'ai pas choisi, je m'excuse. Cette semaine, on a laissé un choix à Jeff. Jeff, qui est quand même un troisième membre de Pouilleur Destruction, qui n'a jamais eu l'occasion, encore une fois, de choisir un album au menu cette semaine et qui voulait absolument, en fait, me faire connaître ce groupe-là. Merci, Jeff. Je comprends tout à fait pourquoi tu voulais me le faire connaître. Il s'agit de Ibrilla, un album qui s'appelle Defying the Rules. Et, d'en ton côté, Dom, t'as pigé dans l'acte d'un groupe qui a une grosse, grosse, grosse carrière, Enslave, et t'as choisi In Time. Est-ce qu'il y avait une réaction particulière à tout ça? Je croyais, du moins, que, bon, en fait, Enslave, on vrai, c'est un groupe excessivement consistant. Puis, je me suis dit, je vais y aller avec un album qui a des éléments old school de leur son et aussi de leur nouveau son très progressif. Les deux, en même temps, je me suis dit, cet album-là, ça serait le bon pour peut-être tout starter, à commencer, à penser, à apprécier cette band-là. On va en reparler, mais je ne sais pas si c'était la meilleure idée de mon côté de commencer Enslave avec cet album-là. Et aussi, on a un beau top 5 qu'on vous a préparé, qui est Fucking Awesome, qui va être le top 5, Phil Metal. Donc, on s'est exclus de mettre des documentaires. Ça aurait été facile de mettre de nombreux et nombreux bons documentaires de Metal qui existent sur le marché. Ça aurait pu être n'importe quoi. On s'est exclus des documentaires. On est resté dans le film cinéma, incluant, évidemment, les films d'animation, si on le veut. Et, donc, allons-y. On commence avec ça. Évidemment, comme je l'ai précisé au début, à ce soir, c'est le podcast-ception. Il y en a la première, The Fucking Metal Mind, le OG Metal Podcast Live, bien avant Pouille of Destruction, qui dominait cette petite plateforme culturelle qu'on appelle le métal québécois. Alors, il y a, et merci d'ailleurs à tous les Metal Minders que je vois s'ajouter à la page de Pouille of Destruction depuis que j'ai mis le Flyers et qu'on a commencé à partager cette invitation-là en publicité. Merci beaucoup, gang, d'avoir rejoint le podcast Pouille of Destruction. Donc, je pense que ça se complète très bien, sans être, étant tous les deux des podcasts Metal, on n'a pas la même sauce non plus, on n'a pas les mêmes méthodes et on a deux delivery différents. On va en parler d'ailleurs de tout ça, de nos différences et aussi de nos ressemblances, car c'est une petite communauté. Vous savez, ce pauvre Petit Metal, il est pas mal, pas mal, pas mal, seul, plus qu'on le croit. Même si on, bien c'est ça, on le dit souvent, c'est qu'on s'en gagne, fait que c'est une petite place. Ça finit par être de même. On commence sans plus attendre avec l'album que Jeff nous a proposé cette semaine, Defying the Rose de Ibria, Power Metal, old school, disons-le comme ça, un équilibre entre le Power Metal moderne technique et le manoirien de motocyclette. On sait pas trop, c'est, c'est, moi je peux dire que j'ai trippé en tabarnak. Je commence en disant ça. C'est une bonne chose, c'est une bonne chose à dire à propos de cet album-là, Gab. I guess so. I guess so. Puis, de ma part, je le connaissais déjà, j'ai plus écouté l'autre album d'après qui s'appelle The Skull Collectors, mais j'ai jamais déjà assisté cet album-là, je les ai juste moins écoutés, puis justement, je me suis prêté au jeu cette semaine, je lui ai donné une très bonne écoute cette fois-ci. et je n'ai pas été déçu non plus. Est-ce que c'est divertissant? C'est un band qui est du Brésil, ça se peut-tu? Absolument. Oh, et même pays que c'est la Pultura, Crisian, etc. The Fing the Rules qui fait quand même 2004, puis qui a un son un petit peu plus vieux, malgré l'année. Je trouve que, tu m'aurais dit que c'est un album qui sort tout droit les 90s, puis je l'aurais cru, là, sans joke-là. Ben, je trouve que la saveur est tellement manoiresque, je trouve tellement que c'est un feeling queer-moto, poil, c'est badass, c'est comme du badass power metal, tu sais, à cette heure, le power metal moderne, c'est très médiévalesque, c'est très fantastique, c'est très geeky, c'est très technical, musicianship, classical shit, puis là, je trouve qu'on était vraiment dans du pur poil de dash music, là, mais chopé, évidemment, il y a de la grosse chop, là, ça chop à ce fuck, là, mais... Ben, c'est ça que je te l'ai dit, tu sais, ils ont mis du cœur dans l'aspect métal traditionnel, les 80s, peut-être début 90s, mais côté technique et côté production, je pense que c'est là qu'on est carrément dans les bonnes années, là, ça sonne très moderne, le son, et c'est un beau son, mais ça reste quand même sec, là, c'est pas d'un snare qui provient du Grand Canyon, ou des espèces de delay, on n'aura plus finir, d'un guitar, là, c'est très in your face, très moderne, puis je devrais rajouter que je n'ai pas entendu beaucoup des bandes de power metal post 2000, qui ont vraiment changé, qui sont vraiment bien insérées dans ma playlist, là, je trouve que le power metal, c'est quand même, les bonnes années, en général, sont dernières, je trouve. Ben, ça fait, en tout cas, extrêmement du bien, moi, de mon côté, dans ma sélection personnelle de power metal, tu sais que je ne suis pas quelqu'un qui en écoute beaucoup, là, tu sais, moi, je me tiens souvent à mes petits classiques, Lucas, tu relis shit, and shit, tu sais, je vais dans les gros classiques, souvent, niveau pop, puis tu sais, Manowar, si vous voulez appeler ça du power metal, mais moi, dans ma tête, power metal, c'est vraiment, en tout cas, là-dedans, effectivement, il y a un truc moderne, mais avec la source au school, regarde-moi cette pochette, je veux dire, merde, c'est Road Rash, merde, c'est comme, what the fuck is going on, ouais, merde, mais ça sonne de même, guys, pour ceux qui ne connaissent pas, là, le truc, il sonne comme ça, là, ça sonne comme faire de la moto avec une machette en se battant contre des ninjas, man, dans une espèce de cosmique scroll-shooting étrange Road Rash style, là, c'est super, 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 encore une fois, on va le dire, bandée de piste, désolé, guys, c'est un spécial bandée de piste, finalement, à ce soir, là, on va écrire, parlant de Shrapnel, bien, c'est-tu Shrapnel, ça, est-ce qu'on pourrait qualifier un truc comme Ibrilla de Shrapnel, shit? Bien, je pense que ça doit faire partie de leur influence, parce que guitaristiquement, on est vraiment, justement, ça, ça rend un bel hommage aux années McAlpine et Vinnie Moore, etc., et Gwim Amstein, tu sais, ça s'entend dans leur playing, je ne sais pas si c'est leur influence directe, mais oui, moi, je l'aperçois décidément, ce marque-là. Avec un peu plus de violence, c'est ça, je catch les influences Shrapnel, mais il y a de quoi de très particulier avec Ibrilla, c'est que c'est crissement violent, non-nuance, là, il n'y a pas de fucking ballade de cet album-là, puis tout est tout le temps dans le patch, c'est toujours très speed, power, metal, moto, là, il n'y a pas de alt routière, là, dans cet album-là. Il y a peut-être une toune que je considérerais, par contre, comme une toune qui vient peut-être se calmer le tout, je pense que la toune Living Under Ice, c'est vraiment une toune que je considérerais plus inspirée, White Snake. Mais elle est pesante, à l'autre côté de Superbarna, c'est pareil, elle est encore dans le moto, là, tu n'as pas débarqué de ton bike, là, c'est juste comme, tu es plus relax, là, tu es chaud, là. Tu sais, puis je pense que ce n'est pas trop, parce que, justement, on en parle souvent, moi, en termes de goût personnel, je préfère qu'il y ait une plus grande variété à ce niveau-là, tu sais, genre, quand ça rentre tout le temps, ça perd un peu son efficacité à la longue, mais cet album-là n'est pas dégueulasse à ce niveau-là, c'est très écoutable, du début jusqu'à la fin. Écoute, moi aussi, ça a été du début jusqu'à la fin dans le sens, oui, absolument, il n'y a rien dans l'album qui m'a comme fait skippable, vraiment pas, même, je te dirais à l'inverse, chaque toune avait son petit moment accrocheur, même les toune, je fais comme, ah, la tête moins hype que les autres, il y a toujours un petit moment qui vient faire, oh, tabarnak, ça, c'est vraiment hot, ce riff-là est vraiment le fun. Un petit peu fromager, pas trop, fromager harmoniquement parlant, je te dirais, là, on ne va pas, ça ne révolutionne rien au niveau harmonique, mais c'est du power, mais super bien apprécié comme fromage, tu sais, fromage bien exécuté, classique, shit, super bien fait. Puis, man, dad, en fait, c'est ça l'affaire, c'est que, tu sais, imagine cette benne-là sans le bassiste ou sans l'approche du bassiste, justement, faire du gros tapping de pas de bon sens dans du power metal, c'est pas super commun, tu sais, on le dit souvent, mais c'est facile de pogner un pic puis faire juste des toniques, des fois, la musique demande de ça, puis c'est correct. Par contre, lui, c'est carrément, comme tu l'as dit, un mélange entre Fabio, Fabio sur les stéroïdes, là, carrément. Oui, bien, c'était notre conclusion, c'est que, dans le fond, c'est parce que Fabio est vraiment hot, là, on pense au Flying of Bubble Bee ou d'autres moments où Fabio, il a le temps de chiner dans Manon War, ça a vraiment un peu ce swag-là, mais version super moderne, c'est ça, le son de base est top note, je t'avoue, il y a de quoi très unique, très corps neuve, métallique, super, c'est très métal, en fait, il y a zéro. C'est la raison pourquoi je me suis mis à écouter ça du jour au lendemain, tu sais, j'avais besoin d'un band de power qui avait un petit plus, tu sais, parce que c'est facile de tomber dans les filets du power metal parce que c'est une musique, dans son enthousiasme, là, on s'entend, tu sais, ça n'a pas le choix d'être un peu conservateur, tu le dis, ça se doit d'être fromager, sinon, quand c'est trop weird, ben, tu sais, c'est juste pas power, tu sais, puis on débarque rapidement. Je comprends ce que tu veux dire, puis écoute, moi, je me surprends parce que, tu sais, j'avais jamais entendu le nom, merci Jeff, pour vrai, c'est comme, on le dit souvent, je ne suis pas le gars le plus connaisseur au max dans le métal, j'avais jamais entendu le nom d'Ibria, j'ai trouvé ça fucked up de m'amener ça, je ne sais pas quel niveau, c'est pas là, j'ai vu des lives, d'ailleurs, on l'écoutait à soir, les lives sont sick, seriously, ça n'a pas de bon sens, puis ce qui est hot, c'est que, tu sais, à l'inverse des petits freluquets, Franfalluchon à Francfou, là, qui font du power metal italien, romantico, Glandigloquan, you know, là, ils sont vraiment badass, là, je veux dire, ils ont des camos pens, de la barbe, camisole noire, puis tu sais, il y a de quoi, même si c'est power metal, c'est super badass, c'est juste badass, là, il n'y a rien de romantique là-dedans, là, zéro et une barre, là. Ben, tu sais, même dans le thème, il reste quand même cuir, clou, moto, là, tu sais, c'est pas un cheese romantique, là, en fait, ouais, c'est romantique pour le cuir, en tout cas. On s'en fait un extrait, man, de la première tour d'ouverture qui s'appelle « Still to the Lords of Wheels », c'est-tu ça, excuse ma mémoire. Oh, oui, excellente tour qui me rappelle ceux-là qui sont aussi vieux que moi, qui ont joué à des vieux jeux de shooters verticals en vaisseau, là, c'est exactement ça, là. C'est vraiment le shit, honnêtement, ce Ben-là assume sa personnalité, mais sur un tabarnak de temps. Allons-y. Ben, je tombe dans le breakdown. Ça, c'est l'intro, regarde. Ouais. Je vais en avancer un petit peu parce que les tunes ne sont pas divisés, sorry. Yeah, that's what we're talking. I wrote to know what I'm going to write. I'm ready to feel but in time it's wrong. The wheels roll is killed. Oh, no, he's breaking the rules through the fire. To be the winner. To be the winner. Man, what the fuck, c'est que c'est que c'est que c'est que c'est bon, man. Cinz sacrément d'album. Il y a un gros props au chanteur qui sonne bien en tout temps, là. C'est vraiment un des meilleurs chanteurs de power metal moderne que j'ai entendu. Il y a zéro, ce petit tremolo nasiard, là, qu'on n'aime pas souvent ici, ton podcast, là, qui est bite de chat ou que c'est qui l'autre qui le fait, là. Tu veux dire que toi, il t'aime pas. Ouais. Fuck it, sorry. Il y a une nuance, là. Ben bon, vous savez quel vibrato nasiard, lui, il l'a pas. Il s'était rock, tu sais. Il est rock tout le fucking long. Et évidemment, pour parler de cet album avec nous, il y a notre troisième membre fantôme, Jeff Mott, qui a fait ses devoirs avec nous. Parlant de devoir, j'ai même pas écouté mon documentaire de dette. Je m'excuse. L'as-tu fait, toi, Dom? Moi, je l'ai déjà écouté deux fois. OK, calice. Ouais, moi, j'avais lancé ça comme devoir à tout le monde. Fais écouter le documentaire de dette. Je l'ai pas fait, pas le temps. Ça arrive. Hé, ça se boit bien, finalement, c'est trop. Et plus j'en bois, là, plus ça fait à mon palais, plus c'est nice. Je suis vraiment d'or. C'est un petit lupeux, j'aime ça. C'est un roman, un peu. Avec le weed, c'est super bien la sortie. J'adore. « Defying the Rules ». Parce que oui, « Defying the Rules », nous autres, on n'en mettra pas de Power Ballad sur notre album de Power Metal. Nous autres, on n'en mettra pas du fromage de Princesse, Asti. Nous autres, on veut faire de la musique qui rentre, Asti. Du Power Metal sans bon sens, de A à Z. Puis c'est ça qui a bien fonctionné, mon Dieu. Quel album incroyable « Defying the Rules », de A à Z. Comme tu disais, Gab, il n'y a rien qui est skippable. C'est tout bon. C'est tout fucking nice. C'est toute la bonne Chris de Toon de Power Metal avec des solos fucking écœurants, des licks de bass intense. J'écrivais dans les comments tantôt, Chris, tu parles de tapping, du sweep, du pop and slap, name it, man. Il fait tout. Il est très, très hop. Puis Yuri Sanson, quel chanteur de malade mental. Moi, il me fait halluciner à quel point il est beaucoup trop bon. Ça n'a pas de bon sens. Son contrôle a été cœur. Live, c'est la même affaire. Il est incroyable. Ce qui est malheureux, c'est qu'il a quitté le band en 2019. Comme l'autre one card du band. C'est cet album de Yuri A à écouter, tu sais. Il reste juste un guitariste de la formation. Ouais, d'accord. Qu'est-ce que s'est passé? Go for it. C'est malade. Je n'ai même pas besoin d'en parler plus. Allez l'écouter. Vous avez entendu le petit bout. C'est de même tout le long. C'est fucking écœurant. Il y a de la place pour tous les musiciens là-dedans, en plus. Moi, mon Jeff, j'ai reconnu le fan de Manowar en toi. Comme je vous l'ai dit plus tôt en journée, j'ai vraiment l'impression que si mettons que Manowar, c'est Nintendo, bien là, c'est Ibrilla, c'est genre Manowar version Super NES. C'est vraiment Manowar avec le taste moderne que ça avait besoin, Manowar. Pas que ce n'est pas bon, Manowar moderne. Manowar, c'est Metroid, puis Ibrilla, c'est Super Metroid. Exact, c'est ça. Exact, Punchard versus, non, ce n'est pas un bon exemple Super, Punchard est bombe. C'est un plus beau shoot. C'est vraiment de la bombe, honnêtement. Hey, on leach the archer, ça va être un métroïde prime. Oh que oui! Je veux qu'on écoute un extra live, parce qu'effectivement, le chanteur Torchant Christ en a parlé, puis il n'a pas d'autre meilleur moyen que de l'écouter. Merde, puis vous allez voir, les gars, ils ont l'air de des vrais poils badass. Tout le monde est en noir, tu sais, c'est pas du power médiéval pantoute, là. Let's go! On se doutait. Mais tu sais, chanteur Mord avec les Camerouns, on dirait le final d'Elmo, tu sais. Pastique, c'est bon. Bon, ben tapez-vous les, hein, guys, là, parce que je vais pas me fouetter par les mots d'automne. Mais ouais, ce live-là, il est nickel. Pour vrai, j'ai le souhait, mais en conclusion, j'ai fait quoi? Je suis en train d'écouter un vidéo live avec la tonne originale par-dessus, moi, là, puis me faire avoir. Puis non, je suis allé voir, c'est le live in Tokyo, blablabla. J'ai fait, oh, tabarnak! Non, ils sont propres et mis solides, man. Ils sont propres. Ouais, man, c'est vraiment impeccable. Puis l'exercice de style est là, puis c'est cool. Ça me reprouve que le power metal, c'est badass. Parce que c'est pas badass, mais tu sais, des fois, à un moment donné, quand c'est trop romantique ou que c'est trop geeky. Ça peut l'être. C'est ça, guys. J'aime cette souche-là, ce que j'aime de manoir se retrouve là-dedans, mais vraiment avec du bon power moderne, de la chop. Des solos, de la baisse de fou, de l'énergie. Comme tu dis, c'est de l'énergie bord en bord. Non-stop. Avant de passer à d'autres choses, on va y aller avec nos petites notes rapidement là-dessus. Guys, on l'a réécouté au parc un peu. Je l'ai écouté encore en revenant de la maison, en faisant mes bébelles. Je l'ai écouté en segment, mais j'ai écouté plusieurs tunes plusieurs fois. J'ai écouté des laires. C'est vraiment bon. Même la toune Defying the Rules, éponyme, est déchaînée. C'est ce qu'on écoutait tantôt live. 8 sur 10. 8 sur 10. Moi, je vais y aller pour 9.5. Oh shit, 9.5, ça ne rit pas souvent chez Jeff. Hey man, c'est un criss de bon album que j'ai écouté depuis vraiment longtemps. Caliste, wow. On t'écoute, Dom? All right. Ben moi, écoute, je ne mentirais pas. Les performances sont nickels. La production, il y a gracieux aussi de Piet Silk, de Iron Savior, que moi. Puis, c'est ça. Vraiment, aucune complainte. Tout est tellement bon. Puis, les tunes sont tellement énergiques. C'est un des rares band de power metal post-2000 qui m'a vraiment accroché. Surtout grâce à la basse, qui est juste hors du commun. Et c'est pour ça que je lui donne un 8, moi aussi. C'est à réécouter sans gêne. Ça va rester dans les playlists de Picnic, ça, ce petit album-là. Ben écoutez, ça n'a pas battu Colors 2. Colors 2 est toujours notre champion, guys. Amen. C'est étrange, pareil, que nos trois paires d'oreilles, Meloman, notre champion du podcast, c'est encore Colors 2. Je pense que c'est un fucking classique moderne. Je ne m'y attendais pas plus que vous autres, guys. Ouais, mais là, c'est ça. Ben écoute, là, on a un classique un petit peu plus vieux, mais ça, ça reste aussi. Je pense que c'est dans les grosses notes fortes. Je pense que ça va venir chercher notre deuxième position podcast à cet album-là. Ça fait longtemps qu'on a trippé unanimement de même sur une patente. C'est vraiment chill, vraiment chill. Bravo à Ibria Defying. Defying, je allais dire Defying. Je vais vous donner 8.5. Oui, bravo Defying the Rules. C'est vraiment fucking bon. Écoute, Jeff, tant que t'avoir là et que t'en remettre en stand-by, pas de suite, tu me disais avoir une hallucination musicale à me proposer. Ah, ben oui, ben oui, ben oui. Hey, ça m'a été proposé par mon chum, en fait, qui est collaborateur aussi chez Metal Minded, Max Pagé, qui a trouvé une hallucination auditive dans une pièce de Nine Treasures. La pièce s'appelle Wisdom Eyes. Faut que t'écrives Wisdom Eyes Re-Recorded. OK. Dans YouTube. Ouais, il y a une vieille version, puis c'est dans la nouvelle version. Déjà, la Re-Recorded. C'est à 1 minute 53. Il va dire clairement oui, ben à chaud. Comme... Oh, excusez, je sais pas pourquoi mon cher Scone est parti. Il dit quoi? Oui, ben à chaud? Il dit oui, ben à chaud. OK. Je sais pas à quoi il acquiesce, mais il faut qu'il soit ben à chaud. La pochette est jolie, hein, quand même. Ouais, c'est joli en caisse. C'est pas dégueu. 1,59, t'as dit. 1,53. 1,53. OK. Une ben à chaud. OK. Il dit une ben à chaud, c'est ça? Ben à chaud. Oui, ben à chaud. Pardon? Il dit oui, ben à chaud. OK. Oui, ben à chaud. Il dit vraiment Jerry Boulay style, là, tu sais, genre... Oui, ben à chaud. On le réécoute. En fait, il fait un peu de chant tibétain pis il met un peu de corde vocale dans son chant de fausse corde. OK. On le réécoute. Ouais, ouais, ouais. Il est purement là. Il est purement là. merci à cet homme qui a détecté... Il est ben à chaud. Il est ben à chaud. Merci, Jeff, pour celle-là aussi. Ça complète la mienne qui était plus ou moins forte. Je suis content que celle-là soit audible. On se revoit tantôt, mon cher. pour... Hey! Enslave, man! Yeah! Man, OK. Comme je le disais au départ dans le podcast, je sais pas si c'était le meilleur album pour commencer Enslave dans ma vie. In Times. Un album qui est entre le black metal et le progressif, voire le progressif folk, voire je ne sais pas quelle étiquette mettre. Mais pourquoi ce choix, Dom, cette semaine? C'est parce que je trouvais que ça résumait bien toutes les facettes de leur carrière. Des fois, c'est peut-être mieux de commencer justement au début, avec leurs albums plus rapides, moins raffinés, mais que tu catches le vibe plus rapidement. Puis, ouais, moi, personnellement, par exemple, j'ai eu du fun au bout d'écouter ça. Ça, c'est... Il y a tellement des bonnes affaires, des bouts, comme dans... Dans la troisième toune, là, fuck, ça commence vraiment comme du King Crimson moderne. C'est subtil, mais c'est ça. C'est un album que je considère être un album d'écouteurs. Il faut que tu fermes les yeux. Il faut que tu t'embarques dans le vibe. C'est quand même fucking bien fait. Mais le fucking problème, c'est que... Je pense que le gros défaut d'Enslave, du Enslave moderne, c'est le vocal black. Personnellement, avec le raffinement de leur musique, je trouve que le vocal est resté pogné dans les années 90, avec les blast beats, puis les productions moins... moins somptueuses, mettons. Puis je trouve que c'est ça le problème, c'est que ça clash avec la beauté du reste de leur musique. Puis c'est ça qui fait que moi, personnellement, j'ai tendance à pouvoir débarquer, malheureusement. C'est ce qui m'est arrivé de mon côté aussi, malheureusement, pour Enslave. C'est pour ça que j'arrive avec une approche un peu de reculons par rapport à ma critique. Je l'ai écouté au complet. J'en ai même réécouté au pique-nique, parce que je voulais me refaire une autre idée. Puis j'adore les vocaux clean, on le sait. Bien, pas j'adore. Je ne suis pas un fan de vocaux clean, mais dans le black metal, comme ça, j'aime ça quand il y a les deux approches. Moi, le vocal black metal ne m'a pas frôlé. Puis justement, la première tourne d'ouverture est beaucoup plus black metal que les autres sur l'album. Puis là, j'étais comme, « Ouais, OK, I get it, ça va être cool. » Ça me fait penser un peu à du blight, mettons, qu'on a déjà parlé, mais plus smooth encore. C'est comme, « OK, ouais, je vais me pencher. » Puis là, ça va plus dans l'acoustique. Puis là, on va de plus en plus dans le chant clean, plus dans le proche folklore. Puis ça reste en background. Puis tu sais, moi, souvent, je fais de l'ordi, je fais du visuel ou des shit. Je fais du visuel, j'écoute de la musique. Puis bon, c'est vraiment resté au background, mais je n'ai jamais eu le goosebomb. J'avoue que c'était peut-être un critère qui était un peu étrange de ma part, mais souvent, moi, ce qui va arriver, c'est que je suis en train de travailler, je fais un truc, puis la matinée, je fais, « Oh, il se passe de quoi avec cette chanson-là? » Puis là, je vais voir ce que je sais que j'ai rendu dans l'album où la chanson s'appelle « Temps ». Puis bon, ça, c'est nice, tu sais. Mais là, aucun putain de moment de cette... À part la première chanson, mais aucun moment comme, « Oh, Steve, fuck, c'est nice, ça. » Rien. Pas aller... J'allais faire une métaphore de U2 encore, mais bon, je la garde pour Trivium, celle-là. Mais disons... Mais tu sais, l'espèce de truc qui veut toujours être... On dirait que c'est de la musique prudente. Je ne sais pas si tu me fais, je ne sais pas. Oui, non. Ça ne va pas assez loin pour moi. C'est comme si ça se retenait d'être violent tout le temps. Je ne sais pas. Ah, bien, en termes de violence, puis en termes de BPM, puis en termes de pure technologie... On écoute du métal dans la vie. J'écoute ça pour la violence et BPM. Non, c'est ça. Bien, tu sais, c'est plus au niveau du... C'est fucking évocateur. Puis je dois avouer que cet album-là perd des points pour ça. J'aime les blast beats. J'aime la vitesse. J'aime la furie du black metal. La furie n'est pas là, cet album-là. Pour moi, c'est juste des gars qui ont du fun. Il faut comprendre que ces gars-là, dont le guitariste Yvar, qui est le main composeur de cette musique-là, lui, ça fait depuis qu'il y a 11 ans, le kid qui joue de cette musique-là, For Real. Ça fait que lui, là, le Inner Circle, là, My Mayhem, Immortal, puis tout, là, tu sais, il connaissait ce des gars-là. Il se tenait à la chope de Euronymous, sauf que lui, il avait fucking 11 ans, là. Fait que c'est, tu sais, tu vois que, genre, justement, dans les années 2000, ils ont arrêté de chanter dans leur langue natale. Parce que, ben, ils avaient fait le tour, j'imagine, puis ils voulaient peut-être communiquer avec le reste du monde. Who knows? Puis c'est ça, c'est là que, tu sais, justement, ils ont mis... Les albums sont tellement bien faits, puis variés, puis le fun. J'ai... 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 Moi, je trouve ça super intellectuel. J'ai juste trouvé ça un petit peu boring, sans être méchant. Je pense que... On m'a vanté beaucoup les albums de black metal, hein. Tu sais, quand j'ai parlé d'un slave, en tout cas, la plupart du monde ont l'air plus à aller dans le vieux, parce que les premiers unslaves à faire de la main, c'est très black vorace, puis c'est très, très black, là, finalement. Ouais, tu sais. Là, j'étais dans un autre... Clairement! C'est un autre univers. Écoute, je vais mettre un extrait à botch avant que tu poursuives, juste pour que les auditeurs qui, comme moi, connaissaient pas cette End Times de Enslave, je vais y épiger dans le lac, mais c'est... Bon, ouais. La 2, tu sais. La toune de Cash Chin! Bah ouais, c'est ça! C'est... Des fois, pour moi, c'est justement ces switches-là, parce que Building with Fire est une de mes préférées sur l'album. Et pour moi, c'est genre, quand j'écoute ça, tu sais, je me sens confortable. Tu sais, c'est très mélodique, ça sonne super bien, c'est émotif. Tu sais, t'imagines un viking qui revient de la guerre, whatever. Mais justement, quand ce vocal-là qu'on vient d'entendre embarque, je le trouve... Non, ça, c'est correct! Je parle du vocal black. C'est vraiment mon seul problème. C'est vraiment... Non, mais qu'il serait pas d'accord avec ça, mais... OK. Le vocal black, pour moi, il casse tout. Il est trop... Il manque de raffinement, il manque d'expression. C'est... Je sais pas. J'aurais aimé ça qu'ils apprennent un autre truc ou deux, tu sais, pour s'exprimer que le... Classique, tu sais, du vieux black crasseux. Tu sais, on n'est plus dans ce black crasseux-là. Tu sais, j'aurais... J'ai tellement entendu des vocalistes black essayer d'autres affaires, tu sais, que cette espèce de vocal-là. Puis, je trouvais que Enslave, c'était le bon band pour avoir un vocal spécial. Puis, je le trouve sincèrement pas spécial, ce vocal-là. OK. Bien, je comprends ta critique. Tu vois, en fait, c'est juste à l'écouter, je pense, en fait... Puis, c'est Jeff, je pense, qui disait plus ça, ou toi... Ça gagne à être écouté, un album, comme In Times, de Enslave. C'est un truc qui, à première écoute, moi, j'ai trouvé ça. C'est sûr que c'est pas venu chercher un goosebomb, c'est pas venu m'interrompre dans mon attention, nécessairement. Mais, au niveau background, c'est zéro désagréable. C'est du bon métal intellectuel, extrêmement bien fait, extrêmement raffiné. C'est juste que... Justement, je suis peut-être pas dans les trucs... Je sais pas. Je sais pas comment vous dire ça. Vous avez pas venu me chercher, mais c'est super original, d'une certaine manière. Ça va partout. C'est super varié. C'est juste que c'est relax. Puis, c'est ça. Je suis peut-être pas d'un gars qui, tu sais, trip métal relax. Parlant de relax, Jeff Mott est en train de relaxer. On va l'inviter. What up? Ben, ouais, toi. T'es relax, Honesty? T'es écouté du Unslave? T'es relax? Moi, j'écoute du Unslave puis je suis relax en crise depuis plusieurs années, semble-t-il. Ah! On suit. On suit. Ouais, non, mais effectivement, cet album-là, c'est un peu un letdown plus t'avances dedans, en fait. parce que je trouve parce que je trouve que dans le premier tiers, voire le premier quart du CD, t'as quand même ce qui définit Unslave, le Unslave moderne, c'est-à-dire comme un beau mélange de leurs vieilles influences puis de leur désir d'aller dans le côté prog un petit peu plus, de plus en plus même. mais de garder quand même leurs racines présentes puis ils les délaissent de plus en plus. Je trouve ça un peu dommage mais en même temps, ils ont créé des trucs ultra intéressants tout le long de leur carrière puis t'sais, cet album-là, il est peut-être moins reluisant mais t'sais, t'écoutes quelque chose comme Vertebré puis c'est comme oh wow, attends, t'sais, là, ils ont eu une belle synergie puis ils ont créé de quoi d'intéressants ce seul-là. T'sais, c'est un... Je dirais que c'est un disque en danse-ci beaucoup, beaucoup. mais que les dernières dents sont doles. Ben, je suis d'accord, ben t'sais, on en parlait tantôt, on parle tout le temps trop avant le podcast puis moi justement, les quatre premières tournes pour moi, ça finissait après la quatrième, ça serait un fucking au moins un 9 sur 10. Ouais, moi j'aurais pu dire que c'est un bon EP, ça. Ouais, mais les deux dernières tracks, In Time, Daylight, genre, you know, j'ai fait le tour déjà, c'est malheureux à dire, mais c'est de valeur parce que c'est pas des mauvaises tracks, mais je pense que tout ça est mal dispatché, ça commence super fort puis ça reste intéressant au milieu, tu vois que la pente déboule, on déboule une pente un peu, là, c'est un album. Est-ce que, juste pour donner un exemple, on va l'écouter la première tourne parce qu'on s'entend que c'est le lead de l'album, je crois, la pente de la garage c'est super bonne. au départ, c'est vraiment ça. c'est les deux premières, en tout cas, c'est du Enslave dans feu, là, je m'en serais pas. On y va direct. Ah, de la petite boucane, vas-y mon chum, downloadmetal.net, on t'aime bien, let's go. Bon, on va pas me rendre à la main toute seconde, on prendra pas d'autres risques, mais, j'ai pas de cloche encore, guys, ça va ben, on est correct, on passe free. Ouais, excusez, je l'ai pas mis en visuel, désolé, mais bon, ça vous donne. La pochette, elle est vraiment pas si belle que ça, anyway. Ouais, c'est vrai que la pochette, ouais, on a, tu sais, on a parlé assez de pochettes à ce podcast-là, on a déjà vu mieux, mais elle passe pas lait. C'est juste, c'est chaud. À l'auteur de l'album, à mon sens, ni chaud ni froid, c'est pas de la merde, c'est pas fou non plus. There you go. J'y vais avec une note qui représente tout à fait ce feeling, et ça va être, je pense, c'est la note la plus basse que j'ai donnée à Puyo of Destruction jusqu'à maintenant, je vais avec de 6 sur 10. C'est la note de passage. C'est chill, mais c'est vraiment, je vais pas réécouter ça dans ma vie. Je suis réécouté du Endstave, je vais aller dans d'autres albums, je vais aller ailleurs, je vais aller souvent dans le vieux, parce que tout le monde devrait faire le vieux shit. Fait que, ouais, c'était une expérience pas désagréable, mais absolument rien de marquant. À la limite, ça aurait pu sonner un peu plus le tas, puis ça aurait eu ça comme truc pour venir me chercher, mais là, il y avait vraiment rien pour venir me chercher là-dedans. Sorry, Endstave. Mais ça sonne bien, c'est bien produit, bien exécuté, un peu nawak, ça va partout, ça voyage, c'est progressif. Il y a plein de belles choses à dire là-dessus, mais c'est pas pour moi. All right. Fair enough, ben, t'sais, moi, c'est pas compliqué, cet album-là, c'est un fucking 7.5. Je peux pas le donner, malheureusement, comme je disais tantôt, c'est un band très consistant, pis je peux pas le donner moins parce que, t'sais, quand c'est bon, cet album-là, c'est tellement fucking bon. Malheureusement, pour ce que j'ai dit tantôt, le vocal Arch est franchement ordinaire, t'sais, comparé à Emperor ou même Immortal avec Popeye, le vrai marin, pis, t'sais, il est comme pas assez brutal, pis il l'est trop en même temps. c'est un match avec Popeye. C'est comme, ça me prend de quoi être le plus particulier. J'en ai entendu 10 000 des chanteurs de black de ce genre-là. Ça mérite pas sa place, tant qu'à moi, sur un album d'Enslave, qui est un des band les plus forward-thinking du black metal. C'est pour ça, c'est ça-là, que je peux pas monter plus haut que 7.5, du moins, pour ce qui est de cet album-là, autre le fait que ça termine, je trouve que le bon stock est au début, pis le moins bon est à la fin. Ben, allons-y que 7.5, c'est raisonnable. Oui, vas-y, Jeff, de ton bord, est-ce qu'on poursuit dans ces eaux-là? Ah, oui, aussi? Un beau 6. Oh! En tout cas, il est au-dessus de Venom. J'ai dit, c'est notre dernier, sinon on a au Venom. Au moins, c'est écoutable cette fois-ci. Hein? Au moins, c'est écoutable cette fois-ci. Oh, absolument écoutable, c'est sûr. Ben, moi, Venom, ça m'a diverti pareil. Ouais, non, ben, divertir pis être écoutable, c'est deux choses. Ouais, t'as raison. J'étais pas là pour, je m'attendais pas à des 10 sur 10 de personne. Ah, ça c'est bien. Ben écoute, on pige en lac, pis c'est ça qui est bon du podcast, hein? On peut pas juste mettre du gold shit tout le temps, là. Des fois, on tombe sur des trucs qui sont moins, mais c'est accessible. Quelqu'un qui aime son metal relax, stride de char, des conifères, tout va bien. Ouais, non, c'est ça, cet album-là, il est fait pour ça. ça a tendance à aller vers le plus violent, pis si vous avancez, ça a tendance à aller vers le plus prog. Mais il y a des albums meilleurs que d'autres, là, dans cette période-là, pis après, là. Mais c'est tout le temps un produit de qualité, là, je tiens à le mentionner, là. Si vous êtes capables, on a toutes nos petites affaires qui nous dérangent plus, d'un bord pis de l'autre. Moi, c'est le vocal harsh, peut-être que, regarde, c'est le vocal clean. Mais tout ça est nice, là, genre, il est pas poche, là. Il y a personne de poche dans cette album-là, c'est vraiment une question de goût. C'est plus, tu sais, peut-être que vous autres, vous allez aimer ça, nous autres, mais... C'est ça, c'est Pouillard Destruction, vous le connaissez un petit peu plus violent que ça, c'est sûr. On sait ce qu'on aime, pis on sait ce qu'on aime. Je te reviens à cette bête, Antoine, Jeff, on va se voir rapidement pour ton top 5. Évidemment, top 5, il va falloir qu'on fasse un petit peu vite, si on veut que Yolin embarque à 20h30, mais je pense que lui, de toute façon, Yolin a des goûts de cinéma pas mal, pis il va sûrement, ça va être un bon channel pour poursuivre le podcast, pis je pense que c'est un gars qui a pas mal de nôles aussi au niveau de son cinéma, et évidemment, qui est un métal-led averti, voire de belles suggestions. Top 5 films, mon chum, qu'est-ce que ça fait en affaire? Moi aussi, ça a été un peu de cœur, je suis allé spontané, je me suis pas cassé le Bessie, qu'est-ce-tu? Go for it, you know, you know master. Je pense que c'était de même aussi de ton bord, t'es allé pas mal dans vitesse, efficace. Très, 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 je t'allais avec mon cœur, pis tu vas voir, mais je vais te sortir des trucs, tu vas faire comme un nom, là. Ok. Non, je juge pas, man, je suis pas là pour juger. Genre, j'en écoute des films, mais je suis pas tout le temps allé dans les trucs les plus clever, mettons. Pas de trouble. Hey, juste en parlant de trucs pas trop clever, écoutez, c'est un t-shirt de dette trivial, vous connaissez mon amour des chats. C'est super clever, ça. Les petits minous. Écoute, j'ai commencé la semaine passée, tu peux commencer de ton côté d'homme, je t'écoute. On va essayer de écouter de courts extraits ou des trailers, mais on va pas s'énerver de poils non plus. Alright. Excusez-moi. Des souhaits. Ok, là, c'est passé. Alright. Bon, ma cinquième position revient à un film légendaire de ma jeunesse, ou plutôt ma pré-adolescence, whatever, je me souviens à peu près de quand c'est sorti, pis c'était des... C'était un gros moment de cinéma pour tout le monde, mais spécialement pour moi. Et... Jurassic Park, dude. Ouh! Man! Les dinosaures, est-ce que c'est... Pour moi, c'est fucking metal, man, est-ce que c'est un film, est-ce que les gens de notre société moderne qui se font courir après par des T-Rex pis des Velociraptors. Ok. Ok, je pense que t'es poigné une corde sensible, je sais pas pourquoi, Gab. Non, mais man, c'est que c'est... C'est le dernier film metal, là, maman. Comment? Ben là, Chris, ça a une grand tabarnak. Je dis pas, ça serait l'acteur Drago dans Rocky qui serait le lead actor là-dedans, pis qu'il serait là pis il viendrait régler le shit en putain et dinosaure, mais je sais pas. Le lead actor, c'est un fucking tyrannosaure, man, pis bouffe quelqu'un qui est en train de faire caca, là, pour moi, c'est metal as fuck, là, c'est Ibrilla, là. Le lead actor, c'est un tyrannosaure, merci. Écoute, écoute, fume un bap pis bois une coupe de bière. Man, j'adore Jurassic Park, là, je suis quand même un fucking fan, c'est un super, c'est dans les bons Spielberg, le premier, je me trompe pas, c'est Spielberg, il fait ça, pis c'est du gros. Hé, t'as un peu, le trailer, ok. J'ai juste une shot que le gars se fait bouffer, là. Ah, moi, c'est, 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 c'est un petit de bon album, de heavy metal. Un album de heavy metal, ok. c'est, c'est. Ok, le dinosaure est là, bon, Chris, ok, une petite shot. C'est un jeu, c'est pas. je te le donne, dude, mais, pour moi, c'est pas metal, mais c'est un hostie de film de la mort, pis, ouais, mais, oui, c'est metal, ok. Ouais, c'est metal, man, c'est metal as fuck. Hé, on avait un pas de tout ça, tu sais, avant que je reste. Ça peut déjà pas de quoi dire. What's up, Jeff? J'ai dit, c'est nice, t'arrêter de rentrer sur le gars qui se fait bouffer pendant qu'il est en train de chier, mais. On se tape, on se tape. Il va-tu se faire chier? Oui! Voilà! Yeah! Yes! Metal as fuck. J'avais sauvé par un dinosaure pendant que tu es très grand corps. C'est correct. Moi, je te comprends, d'homme. C'est bon. Merci, Jeff, de me donner. Jeff, je te revois tantôt ton top story. Oh God, dude. Ok, ok. Bon, ben, je lui ai pas mal plus classique metal que toi, avec un film d'animation des années 80, 81, je me trompe pas, qui s'appelle Heavy Metal. Tu peux te souhaiter, puis qui d'ailleurs a une sonde track metal dedans. Puis c'est un film maintenant à vedette, une espèce de chevalière cosmique. Je te dirais, ça fait un peu, je vais trouver un héros en comparaison de tout ça, que Barbe, pas Barbarelle là. Mais bon, écoute, c'est classique, c'est 1981, ça je pensais, j'ai trouvé le tour. Ok. Ce film-là est vraiment métal sur tous ses aspects. Columbia Pictures presents Heavy Metal. A trip beyond the future to a universe you've never seen before. A universe of mystery. A universe of passionate fantasies. Boobies! A universe of terrifying evil. A universe of magic. Heavy metal. Voilà. Guys, je pense que tous les Metalheads ont vu ça dans leur vie. C'est vraiment un film d'animation. Puis moi, je l'ai vu bien avant les Metalheads, en fait. C'était déjà un truc, quand tu voyais un gamin, la pochette était fascinante. tout était fascinant là-dedans. Oui, le thumbnail, le Jeff. Oui, oui, c'est le best thumbnail. Mais oui, c'est ça. C'est ma cinquième entrée parce que, regarde, ça n'allait pas faire le top 3, mais c'est Metal Asphalt. Pas tant des affaires connues au niveau de la sonde track, mais ça reste sur l'esthétique métal. Tout est... Salut, mon cher Sébastien, RF Sébastien, et qui approuve, j'imagine, le choix de Heavy Metal, le film d'animation. Ça a été refait en 2000, d'ailleurs. Je n'ai pas vu la version moderne refaite, mais ça doit être extrêmement décevant. Pas toujours. OK, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je ne suis pas un gars anti-remake. Je ne suis pas un gars mais bon, ça ne peut pas avoir le OG NES dessus. Il y a vraiment un cool grain de dessin aussi, très old school. On poursuit de ton côté. Quatrième position, mon cher. All right. Un autre choix un peu obvious, mais très, très approprié, selon moi. mon quatrième pic de la soirée revient à Robocop, le old fucking school Robocop. Le premier, mais ouais. Avec des bons acteurs et un scénario de Paul vers Rubien, le gars que son nom commence par V et termine par M. Écoute, si Robocop, un flic en métal qui viande du monde, qui font des mauvaises choses, si on se rappelle tout du gars qui est 30 dans l'acide, qui se fait rentrer dedans par un char. Le gars qui se fait mitrailler par le robot méchant du premier, je ne me souviens plus du nom du modèle. Lui c'était caché. C'est Saint-Chalis, j'avais 7 ans quand j'écoutais ça et c'était extrêmement violent et je l'ai réécouté l'année passée et c'était encore aussi violent et sadissant. Ouais, on écoute un coup d'extrait, il y a peut-être même de la violence dans l'extrait. C'est sûr. Il y a des fenêtres partout. C'est over the top de même, ce film-là. Ben oui, c'est un goût classique. J'ai adoré, ben oui, j'ai écouté récemment, l'an passé, pendant la pandémie, j'ai écouté mes Bobocop au complet. Le 3 est nul. On se dit que le 3 devrait être épargné. Mais j'aime encore le 2. Après, je me le retappe le 2. j'ose même pas me réclencher ça tellement que j'ai... Mes souvenirs sont tous par rapport au 1, malheureusement. Ben oui, belle entrée numéro 4. De mon côté, numéro 4, un film que tu connais, toi, grand fan de David Lynch, un film mettant en vedette Nicolas Cage, un film qui s'appelle Wild At Heart et qui est metal pour plusieurs raisons. Entre autres, par sa soundtrack metal qui est fait pour un groupe qui s'appelle Power Mad. Power Mad, que je ne connais pas en dehors de ceux qui ont fait la soundtrack de Wild At Heart. C'est un excellent band, man. Ouais. Excellent. Tu me donnes le goût d'en mettre un au podcast un moment donné, man. OK. Wild At Heart, écoute, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est Nicolas Cage avec sa blonde. Ils sont poursuivis par un gangster merveilleux qui sait quoi? C'est déjà Bobby Perrou joué par notre grand Willem Defoe préféré qui a la pire hostie tête en Bobby Perrou. Un film au trailer un peu angoissant. Tout à fait des villain style. Mais ce qui est hot, c'est que Nick Cage a des petits problèmes de violence. Puis plus la situation dégénère, plus il est en crise. Puis il donne des kicks dans le vide en écoutant du Power Mad dans le désert. C'est metal en Jésus-Christ. Le gars a un coat en snake. Écoutez, Wild At Heart, tabarnak, je pense que c'est un classique. pas tout le monde qui le connaît, mais je peux te dire une chose, tu viens me chercher au bout en mettant ça parce que s'il y a une chose que j'aime autant que Super Metroid ainsi que le heavy metal, c'est bien les films de Sokup de David Lynch. Mais ça, c'est mon preuve. Ça m'obsède. Ça m'obsède. Sincèrement. On écoute la fin du trailer. C'est juste ça? Oh, sorry. Gato! Est-ce qu'il est hot, Gage, dans ce film-là? Oui! Bon. Mais, tu sais, bizarrement, il est hot parce que c'est comme Nicolas Cage, c'est son personnage, on dirait, qui reprend dans trois quarts de ses films. Le gars qui est calissement crazy et charmant à la fois et qui aime Elvis. Ah, il s'est fucké, le personnage. Il est vraiment énorme. Bobby Perrou, man. Là, je vous le dis. C'est un autre level. Sérieux, Wilhelm Baffo est écoeurant dans ce film-là. Alors, c'était ma quatrième, alors, c'est-à-dire qu'on poursuit vers ta quatrième aussi? Troisième. Ah, t'as commencé, c'est ça, excuse-moi. OK, je t'écoute. All right. Troisième position, une semi-double entrée vu que c'était encore un film de David Lynch et moi, je suis allé avec un film en noir et blanc, en fait, son premier film qui s'appelle Tête d'efface, man. Un film, un film angoissant dans son ambiance, tu sais, puis que tout le long, t'entends des bruits des usines autour et de la mécanique. Puis, ils sont l'espèce de bébé mutant. le gars, il s'en va souper chez les parents de sa blonde, puis le poulet se met à bouger tout seul, tu sais. Des trucs du genre qui me rappellent des albums de metal, de black metal, trop grim, angoissant, avec un humour noir. Pour moi, c'est metal. C'est metal as fuck, man. Bien entré, d'homme. Je ne l'aurais pas suspecté, mais c'est vrai que c'est metal, son genre. En fait, c'est fucking extrême et ambiant. On écoute un court extra-trailer pour le faire. Wow! C'est weird à l'infini. Chris, le cinéma, c'est le fun. You know. Il y a un qui se dit comme, écoutez, tu es impériale triomphale. Tu connais ça, gars, du impériale triomphale? Je connais comme des couches. Je l'ai déjà écouté une fois ou deux, je ne l'ai pas accroché, mais c'est une espèce de langoureux black de Smith Weird. Sérieux, c'est nice. on va en écouter éventuellement. On a trop d'affaires à écouter ce petit podcast-là. On parlait de se faire un bingo pour les albums prochains sur ce podcast. Je ne sais pas. Des fois, il y a des semaines, j'ai le goût d'écouter un style en particulier. Je dis, OK, on se pligeait un bon black, on se pligeait un bon grindcore. Je ne sais pas. Je vais laisser le hasard aller. C'est un problème pour écouter deux albums de power metal dans la même semaine. Je ne sais pas. En tout cas, on en reparle. Ça, c'est la fin Redside, d'avisant. On est en troisième position de mon côté. Un film peu connu tiré d'une nouvelle de notre ère Lovecraft qui s'appelle From Beyond. Un film qui est dans la ligne un peu des foudoirs à la Reanimator and Shit, mais celui-là est beaucoup plus gluant. Là, avec From Beyond, guys, on est dans la grosse gluanteur presque grindcore des peines roses chimiques. Le film mettant en scène un scientifique fou faisant des travaux sur la glande pinéale, des travaux qui dégénèrent, qui mènent à une porte tridimensionnelle et plus quatrièmement dimensionnelle dans laquelle les mutants s'infilent dans le monde et créent d'autres mutations. C'est mutation sur mutation, guys, ce film-là. Si vous pensez que The Thing, ça mute, moi, je ne connais pas grand-chose qui mute plus que From Beyond dans ma vie. Écoutez bien le trailer, vite, vite, c'est mutant. On est vraiment dans le toxique, dans le body horaire métal. Fly across the universe. or within the deepest regions of the subconscious. Dr. Edward Pretorius is about to embark on such a journey. It's out of control. You've got to turn it off. Something's coming. What the hell was that? I'm going to kiss you. Alessandra Ray, il y a un moment particulièrement nice dans le film où, comme vous pouvez le voir, il va atteindre des stades de mutation assez cool. Mais, il y a un moment dans le film où il part comme pour à toucher la fille. Puis, man, sa main, elle mute. La fille a quand même une bonne paire. puis il fait comme « Oh, mon Dieu, mais c'est des gros seins. » Il fait muter sa main pour que les doigts soient plus longs puis gluants. Je suis pas tellement raisin. Je suis tellement so clever en même temps. Oh, merde. OK. Mais, oui, on sait le... Tu vas m'haïr, mais je ne l'ai jamais vu de haut, de style. Ça a l'air écœurant. Réanimateur, c'est ça. C'est vraiment dans cette swag-là, Lovecraft, le même acteur que Réanimateur. C'est un swag-là, mais celui-là est vraiment gluant. Gluant, latex. Puis, c'est fucké, l'affaire de glande pinéale avec un petit... qui sort, là. D'ailleurs, props au premier film de Panos Cosmatos qui s'appelle « Beyond Black Rainbow » dans lequel, à la fin, d'ailleurs, il y a un petit clin d'œil à ça. Espèce de glande pinéale simulée qui fait sortir un verbe de terre du front étrange. Mais oui, c'était ma troisième position. Alors, on commence à aller dans les gros canons. Deuxième position de ton côté, mon d'homme. En fait, non, avant d'aller dans la deuxième position, effectivement, après, je vais inviter Jeff. On va faire ça « Three pieces in one » puis on va faire nos deuxièmes positions. On va dans notre top 2 ensemble. Hello! Hey! All right! Hey, on va, on va, on va, on va, aller rapidement, OK? On va se rendre à ta deuxième puis on va écouter les trailers pour tout le monde à la fin. T'es d'accord? All right, all right. Mais ma cinquième position, moi, j'y ai vraiment été avec le spirit des styles de métal. Ma cinquième position in the spirit of death metal. Starship Troopers, mesdames et messieurs. Oh! Ça, c'est un style de tuerie, de gratuité, de plein de choses. de gore puis de dégueulasserie puis de monde qui se font déchirer en deux puis décapité puis de Bobbitt qui éclate, man, de pleines sortes de manières différentes. Bien joué, c'est vrai. C'est un autre film de Paul Verhoeven, comme Beethoven. Paul Beethoven, je vais l'appeler, qui a fait Robocop puis je me suis hésitant entre les deux. Sincèrement, Jeff, on est sur la même longueur d'onde. Ah, ça, c'est bon. Chris, on écoute ça un discours extra de Babyl qui se fait buter juste pour le Doomless. ils sont d'emmerdes. Ouais, c'est très nice. T'es-tu capable de faire ça là aussi, Jeff? Comment? T'es-tu capable de faire ce thumbnail là aussi? Merci, man. Ouais, c'est une belle entrée. Je partage, je partage. On va se faire quatrième position. Number four, on s'en va in the spirit of power metal, mesdames et messieurs. Dis-moi que c'est Conan. Dis-moi que c'est Conan. Lord of the Rings, man. T'as-tu déjà vu un elfe être aussi gracieux puis être capable de faire du surf sur un fucking shield puis ensuite l'envoyer décapité en jumpant puis en tirant trois autorks d'une shot? Man, ça, c'est du power metal glory as fuck. puis le scope de l'histoire du seigneur des anneaux. Moi, quand je fais jeune, je lisais ça avant que j'arrête de lire parce que... Anyway. Mais bref, le seigneur des anneaux, c'est fucking epic puis côté power metal, je te donne à 100% Jeff, t'as absolument raison. OK. Juste une anecdote. Historiquement parlant, culturellement parlant, communautairement parlant, t'as raison Jeff. C'est Lord of the Rings niveau metal qui mérite une place dans un top 5. Mais pour moi, personnellement, le film power metal, c'est Conan. Do, il est né, il est juste des muscles puis il est juste all chess, là. Il est chess, chess, chess. Non, mais ça, c'est plus heavy metal que power metal, tu sais. OK. Il a raison, là. Il a raison. Mais je pense clairement qu'il y a de la place dans un top 5 quelque part pour Conan, Gab. Il n'y a pas de problème avec ça. Top 5 Conan metal. Bon. Ça nous amène à ta troisième parce qu'on ne va pas couper l'exemple de l'ordre de la game. Number 3 in the spirit of trash metal. Oh. Mad Max, mesdames et messieurs. Oui. Original, Mel G. Original. OK. Non, t'as peu, gars, t'as peu. Le remake est fou dans la tête. On sait dire. On s'entend. Roll de, je sais quoi le nom. Roll de Fury Roll. Quel film. Quel film. Oh my God. Pourquoi je ne l'ai même pas pensé? Moi non plus, même. Dans le moule, c'est vraiment l'éthorie de trash metal. OK. On s'entend ton entrée, ça serait... Oui, Yolin a raison, ce n'est pas un remake. Le dernier roman de Max, c'est une suite, c'est le même réalisateur, c'est tout. Mais c'est le fun, il était à chercher l'acteur du premier pour le méchant. Puis bon, il y a beaucoup d'easter eggs au school, c'est vraiment intéressant. Tout ça pour dire, oui, Mad Max, de toute façon, pour tout l'univers, le post-apo désertique que ça représente dans la culture metal, à fond. Il y a des bennes qui évoquent à fond le Mad Max dans le trash, en effet, le post-apo trash. Je suis dommé, je suis dommé avec ton entrée même. Fait qu'on peut poursuivre, on s'en va vers nos deuxièmes positions, tranquillement, pas vite. C'est un dom, non? C'est les gros canons qui sortent au niveau film metal dans nos goûts personnels, évidemment. Vous êtes appelés à commenter, à discuter. Et évidemment, je n'ai pas encore mis le lien, mais là, lorsque Yolin va passer et qu'on va discuter, je vais mettre le lien à votre disposition dans les commentaires. Donc, si vous voulez poursuivre dans ces discussions-là et que vous avez des anecdotes au niveau film metal, vous voulez défendre En Slave peut-être, ça sera à votre disposition. Deuxième position, mon d'homme, à ton top 5, film metal. Un film qui m'a marqué profondément et qui n'est pas dans un genre que moi, qui me saisit en général. Moi, le gore, les tripes, les aliens, whatever, ça me fait plus ou moins peur dans la vie. J'aime les trucs plus abstraits qui me donnent une certaine anxiété de quoi de relatable. Mais dans ce film-là en particulier, le gore et l'humour est bon. J'ai où tu t'en vas. J'ai où tu t'en vas. Je suis sûr que tu sais parce que moi, Brain Dead, Peter Jackson pour faire un lien avec le seigneur des anneaux aussi et l'amour de la viande dure. Ce film-là a juste pas de calice de bon sens. Peu importe comment de fois je vais le voir, je vais rire la vie et être ébloui par cette calice de beau gore-là. C'est ça. Tant qu'il y a un film, c'est que ça pisse le sang et que c'est pas trop choquant. C'est fucking parfait. Ça a changé ma vie, ce film-là. Je l'ai vu tellement jeune. C'était juste mythique. Ça circulait comme l'époque où la réputation d'un film se faisait de bouche à oreille, l'époque des clubs vidéo pis tout. Pis on était super gamins. Pis là, je pense que je me demandais à mon frère de le sortir pis tout. Pis même on va en faire avec nous autres pis on était tout tabarnak. Mais qu'est-ce qui se passe? On savait juste la scène de Tondeuse qu'on était au courant en plus mais on pouvait pas figurer en cinéma comment ça le soit ça. On disait, il y a un film où c'est que le gars passe la Tondeuse des zombies. Quoi? Mais c'est possible? Comment ça peut être fucking possible? Pis ouais, c'est possible. Ben, c'est... Je comparais ce film-là à un album de Impaled. Absolument divertissant, skillful, mais holy fuck que c'est gore pis c'est trash. Un petit extrait... C'est drôle. Un petit extrait pas du trailer pour ça se faire. Merde... Le zombie punk qu'il fait chier ses tripes là pis son intestin devient vivant pis il devient lui-même le système digestif du personnage devient lui-même zombie, un personnage. En tout cas, hey, dude, that's fucked up shit. Le prêtre ninja, man. Le prêtre ninja. Le bébé au parc, les gars. Tout est bon, man. Tout est bon de ça. Mais le prêtre ninja dans version française quand il dit « Oh nom du père, je vous botte le cul! » C'est vraiment stupide. C'est vraiment bon. Il y a quelqu'un dans les commentaires qui nous dit « Si tu me demandes un top 5 de film métal à l'esprit métal, je risque de nommer 5 films de Tarantino. » Ce qui n'est pas... Hey, j'ai aucun film de Tarantino, mon cher RF. Inglourious Bastard. Mais oui. J'avais à dire... OK, on va au moins se brancher sur un des plus métal des Tarantinos. Si j'avais à nommer un des plus métal de Tarantino... Hey, c'est génial. Inglourious Bastard, je pense que c'est le plus métal le plus sale, mais en même temps, Pulp Fiction, c'est... Dans le rating de violence, je pense que Pulp Fiction, c'est pas mal le plus intense. Oh, sorry. Je voulais le supprimer. Oh my God. Son de retour, man. Ben oui, son de retour. Tindélie, c'est-à-dire dans le tarantino, il y a Inglourious Bastard, je trouve. Ben, en fait, parce que Pulp Fiction, c'est un de mes films préférés, anyways, mais pour ce qui est de la métalitude de ce film-là, ça ne match pas. Tu sais quoi, le dernier? Voyons, ça se passe dans... Once Upon a Time in Honeywood? Non, non, excuse-moi, l'avant-dernier, ça se passe. Il faut Hateful Eight. Oui, The Hateful Eight, il y a une scène dedans qui est terriblement métal. Gilbert, je suis là, quand il pète la Martin de 1968, genre. Ça, c'est métal as fuck. On poursuit, on t'aille à ta deuxième à toi, Jeff? Ma deuxième position, mesdames et messieurs, dans l'esprit du black metal, cette fois-ci, Event Horizon, mesdames et messieurs. Ah, quel bon film. Oh! Event Horizon, c'est un suspense d'horreur, science-fiction complètement disjoncté qui se passe dans un... Event Horizon, je m'excuse de te couper, mais c'est la prémisse esthétique à Silent Hill, à Dead Space, tout ce qui est Related, Satan, Second Dimension, c'est avant le temps en crise sur bien des affaires, ceux qui connaissent les films d'horreur quand tu joues au jeu. C'est le deuxième film dans la liste avec Sam Neill dedans. Après Jurassic Park. Puis moi, de la même époque, avec Alan Grant, j'aimais bien À l'entrée de la folie. Oh oui, À l'entrée de la folie. Avec... Comment ça s'appelle? Sutter King. Oui, Sutter King. Tous les films, j'ai écouté en français, avec la traduction français internationale. Man, oui, belle entrée, mon chum. Absolument. C'est Satan, c'est un crise de temps, cette histoire-là. Yep. Mais bon, hein? Hey. T'es en train d'écouter à la fin. C'est quoi ce trailer de marde-là? En tout cas, allez vous taper ça, c'est assez magnifique. Hey, John, Dom est parti. Ciao, Dom. Merci, Jeff Motroyed, pour cette entrée. Oui, deuxième position, je suis d'ordre. J'ai parlé plus tôt de Panos Cosmatos, dont je propsais le film Beyond the Black Rainbow, mais le dernier film de Panos Cosmatos est beaucoup plus connu et encore plus métal. Il s'agit de Mandy. Mandy, deuxième position, c'est le film... Encore une fois, Nicolas Cage, Nicolas Cage, deux fois à mon top 5. Aussi. On a deux acteurs qui ont deux représentations. Est-ce que t'as pas vu Mandy? Mandy? Jeff Motroyed? Je n'ai pas encore vu Mandy. Je sais, il est dans ma liste de... C'est Doom Metal. I know, I know, I know. Doom. Toute l'iconographie est super métal. C'est du Doom, c'est dark, c'est mélangé El Razor avec un Tarantino de vengeance basic, un peu. Le scénario reste un film de vengeance basic, mais tout ça mis à une sauce tellement métal. Le fait que les bonhommes, c'est des espèces de Xenobytes qui font du motocross puis du quatre-roues puis qui se droguent sur une affaire qui est rentable violent, man. Wait, what? Hein? J'ai aucune idée du scénario What's What, j'ai juste lu que ça avait l'air vraiment écœurant. Port de vengeance, l'esthétique de feu, une secte, d'où de... Il n'y a rien à dire d'esthétique. Don't tell me more. Il faut que tu le voies. Il faut que tu voies ça. Je l'ai écouté. Je pense que je l'ai écouté. Man, je compte plus le nombre de fois que j'ai écouté ce film-là. À chaque fois que je l'écoute, j'ai des crunchiness d'esthétisme. Asti, que c'est beau. Je fais juste un thumbnail puis je capote, même. La musique, d'où? La trame sonore. OK, c'est pas... La toune commence avec... Le film commence avec une toune de King Crimson qui est excellente, mais c'est pas... Le point que le reste de la musique, c'est un doux qui fait de la musique de film, plus ambiance, mais asti, que c'est bon, man. Asti, en tout cas, je sais pas comment... Tu sais pas... Asti, que c'est metal. I do admit. I do. Ah, d'où, je pense que je vais l'écouter en un coucher. Non, mais sérieux, ce film-là, guys. J'ai caché des soy-as. Non, j'ai dit en bloc. Man, faut se taper une après-m' qu'on se t'écoute ce film-là. Moi, je l'ai jamais vu, man. Ah, Chris, d'où, c'est... Faut qu'on se fasse ça à trois. Regarde, les gars, je fais un top 5 en ce moment. Mettons aussi que faire un top 5 album de vie, ça serait tough. à faire autant que de films, mais moi, je sais que Menzy est dans mon top 5 film de la vie. Je sais qu'il est là, man. C'est au-delà du métal. C'est un des meilleurs films que j'ai vu dans la vie. Quand je suis sorti de là, j'ai fait, mais pourquoi tout est à mon goût? Pourquoi c'est aussi beau photographiquement? Même le scénario, il est cool. Le plus tu l'écoutes, tu catches des petits twists par rapport à l'église qui lui-même construit. En tout cas, ah, man, guys, check it, shit. C'est juste trop. Il est en pile, je te le dis. Par contre, moi, j'ai vu Color Out of Space qui est un... Pas mauvais. Hey, pas mauvais. C'est le dernier bien. Belle adaptation. Oui, en idée. J'ai été surpris, man, puis je n'avais pas vu Menzy, mais je savais que ça avait été fait par le même réalisateur, je crois. Non, ce n'est pas Panos qui a fait Color Out of Space, mais c'est fait par la même prod. C'est la même prod. Je ne me souviens plus de leur nom, puis les autres, ils prodent juste des excellents films. Pas tout le temps, mais c'est assez show value en général, la prod de ce film-là. Ils ont fait aussi un film de schizophrénie qui s'appelle Daniel Is Un Trilled que j'ai trouvé excellent. C'est bon, ce film-là. Moi, je suis là avec le jeu du poule parce que c'est comme tout le reste de la planète. Le jeu du calmant. OK, ouais. Non, je n'ai pas encore écouté ça de soi. Oh my God. Ça a l'air bien. Je sais que c'est genre tout le monde veut être un contrarian en ce moment, puis pas triper là-dessus, mais je te jure, j'ai vraiment fucking buzzé sur le jeu du calmant. Ah, je vais me taper ça. Tout le monde met le props, j'ai pas le choix de... C'est juste... C'est insane. C'est insane. On est rendu où, là? Là, on s'en va. On est rendu à la deuxième position de Dom. OK, Dom, t'es parti avant ta deuxième? Excuse-moi, non, je l'ai fait ma deuxième. Ma deuxième, c'est à Brindel. On s'en va dans les premières, là. Moi, je peux... Ça serait la première à Dom. That's it. Sorry, guys, il fallait que j'aille chercher de la bière puis que je me lâche une piste légendaire. Légendaire! OK. Allez, je t'écoute. All right. si vous vous souvenez du podcast que Gab m'a posé la question, c'était quoi mon film métal préféré et c'est encore le même. C'est le fucking Conan Le Barbare original. Merci de rétablir. Un film qui me rappelle, qui a inspiré un de mes ventes préférées, Balsagot. Et que, tu sais, le héroïque fantasy, le manoir metal movie qui, je pense que ce film-là, ça représente cet univers-là. On se perd dans les épées et la musculature. Je suis tellement d'accord avec toi. C'est-tu le premier ou le deux qui est avec Will Chamberlain? C'est le deux, hein? Je pense que c'est le deux, mais le description... Les deux sont bons. Il est correct. Il crie des punchs dans les chevaux, man. Mais le premier est jambon raide. C'est juste un aussi bon film que le mood metal tel qu'on l'aime et on le connaît. à travers les lands des kingdoms hostiles pour résoudre le mystère d'une règle ancienne race. Will! Arnold, dans ce temps-là, il était tellement... Ça n'a pas de bon sens comment il était quand. Il était parfait, là. Excuse-moi, mais à 70 ans, il rock en tabarnak. Encore, man, mais... Calvaire. Très rock, Conan. Merci pour ce grand champion. Du côté à Jeff, ta première position. Ma première position, mesdames et messieurs, dans l'esprit du heavy metal. Bon, ce n'est pas parce que ça surpasse Conan, mais moi, je trouve que ça, c'est heavy metal en tabarnak quand tu as envie de faire entendre ta musique tellement que tu vas prendre en otage une station de radio au complet. Airheads, mesdames et messieurs, et ma première position de film, metal, pour l'attitude heavy metal parfaite. Moi, je suis un gros fan de Bouchémy, donc je suis down, puis il y a Brendan Fraser, avant qu'Hollywood le tue. Adam Sandler, fuck. Et Adam Sandler, oui, oui, oui. Il y a plein de bon monde là-dedans. J'ai vu un mime récemment de ce film-là où il disait Adam Sandler, Phelan Zelmo, Brendan Fraser, chanteur de Pearl Jam, puis Steve Bouchémy et Chris Colnell de Soundgarden. C'est quand même parfait. C'est ça. Mais quand tu as la photo avec le mime, ça sortait bien. Oh, on te croit, man. Let's go. C'est un petit extrait. C'est bon, c'est un petit extrait. C'est un petit extrait. vous n'avez jamais vu d'autre vie. Vous voulez-vous plus gros? Oh, yeah. Un fruit de nipple. Ah oui, c'est le paraché. Dans la seconde suivante. Ouais. Un split. Non, non, c'est assez. On n'a pas d'autre nipple. Mais merci. Oui, c'est vrai. C'est une comédie, mais ça reste métal. J'y vais avec mon première position et on va pouvoir inviter Yolin à poursuivre. Je pense qu'il va juste poursuivre là-dedans. Est-ce qu'Alsadam a besoin de présentation? Oui, il a quand même besoin de présentation. Il a quand même besoin de présentation. Et avant tout ça, je vous montre ma première position. Je pense que, guys, je ne sais pas, je m'attendais à l'avoir en entrée commune avec mes collègues, mais non, aucune entrée commune. On sait que c'est Jurassic Park ton premier pic. Voyons, les dinosaures, est-ce que tu as mort? Ah non, guys, tu as mort dans ma vie, là, c'est le... Dans les premiers films d'horreur, nice que j'ai vu, c'est dans... Écoute, j'étais kid, je suis assez qu'il pour en faire des cauchemars. Puis dans ma vie, ça m'a suivi comme best film d'horreur de tout est un... Un classique de Sam Raimi, mesdames, messieurs. Comment peut-être Dead by Dawn, tabarnak. Écoute, c'est notre... Dans nos taux de préférée de Y-Side. C'est que tu pensais que ça vient de Y-Side. avec les dames de pitch de comment tu dis pour ça. puis grosse mention honorable au remake de 2014 que j'ai vraiment aimé. Je trouvais ça satan dans un tabarnak. J'ai trouvé ça congressement satan, le remake de 2014. Le remake, je l'ai écouté probablement la première fois de deux semaines. J'ai emprunté à mon colloque puis il m'a dit « Merde, écoute ça, ça va être malade. » En effet, c'était secréable. La rock, la petite fin à la Silent Hills qui a tue son double démoniaque à Chainsaw puis se met à Raining Blood. C'est assez métal, assez métal le remake quand même. Mais non, mais ça ne bat pas le bon vieux Evil Dead opéra de la terreur tabarnak. Cheryl, tout le monde là-dedans est fucking Evil. Puis bon, c'est ce qui a inspiré tellement dans la culture métal au niveau satan à mon sens. Un petit extrait. Ah, man! The Rake by the Tree. Guys, The Rake by the Tree. Vous vous souvenez-vous que la fille, elle se fait violer par les arbres comment que la branche elle rentre raide. Ça n'a pas rapport. Il y a comme un plan et c'est une espèce de stop motion mais la branche elle est out end. Ça rentre. C'est tabarnak. C'est pas... Disons que dans les scènes de viol au cinéma, t'as irréversible puis t'as les arbres. Les arbres, ils vont pas de main morte, man. Je sais pas si on peut trouver un extrait de Rake by the Tree mais je sais que c'est notre moment prévu. En tout cas, on l'a déjà reculé. Mais vous connaissez Evil Dead, hein? De bons effets spéciaux. Ash, Bruce Campbell dans ses années recrus en train de capoter Oh! Fuck my life! Avant que tu deviennes badass à la fin de celui-là en fait. C'est l'hérastiquement parlant, c'est la fin de Evil Dead. Et j'aime le 2 aussi à fond. J'aime l'armée des ténèbres aussi. J'aime la série, j'aime le remake. Je suis un fan de Evil Dead mais l'opéra de la terreur, c'est metal. C'est le premier qui est comme la trappe, le Néconomique contre, c'est les classics shit puis une soirée au chalet. Une bonne vieille soirée au chalet, guys. J'oserais rajouter que des arbres n'y vont pas de branches mortes. Merci Tom. Hey, tabarnak. Pouilleur destruction, on est de même. Jeff, je te remets en stand-by puis on se revoit dans pas très long tantôt pour jaser évidemment avec notre invité de ce soir. C'est juste pour profiter. que ça écorce jusqu'à la sève. Bye. Ouais, c'est l'heure se foutre les yeux. On a eu de la bière aujourd'hui quand même. Mais hey. Ça continue, man. J'avais apporté ma bouteille pour pisser dedans au pire. Ben non, j'allais me chercher de la bière aussi tantôt. Mais le pire, c'est Castille. Là, on boit une 7% si je ne me trompe pas. Puis mon eau bière que j'ai acheté c'est une 7%. Je me disais ah, c'est une petite bière smooth, j'aime pas le nom. Amen. C'est sûr qu'après ça, je vais être un petit peu wobblant. Hey, guys, notre prochain invité est un OG du podcast Metal. Nous, qui nous en sommes qu'à l'épisode 35. Évidemment, on fait des épisodes de 4 heures. En tout cas, ça ne nous aide pas à avoir beaucoup de réponses. Mais hey, on a ici un pionnier au niveau de cette communauté qu'on peut appeler la communauté du podcast. Parce que le podcast, tu sais, d'un homme comme moi, c'est un truc qui devient vraiment, vraiment à molle. Évidemment, le Metal, ses branches, la radio, ses branches, de Média Metal. Mais ça devient de plus en plus rare. C'est un truc que quelqu'un sur Facebook a remarqué récemment. Et heureusement, mesdames, messieurs, qu'on a Yolin Lafrenière de Metal Mind pour s'occuper de tout ça avec nous. Sans quoi, qu'est-ce qui se passerait si niveau podcast au Québec dans le metal, on ne le sait pas. Pour y avoir destruction Metal Mind, la podcast option commence. Yolin, ça va-tu bien? J'ai eu le temps de boire trois bières puis prendre 250 notes pendant votre heure et demie. Genre, j'étais comme, hostie, il faut que je parle de ça. Ils ont parlé de tel film, tabarnak, il faut que je parle de ça. Ma feuille est rendue comme débordante, tout bon du côté, ça n'a plus de sens, je vais me perdre. Écoute, ça va peut-être valoir la peine de faire plusieurs podcast options rendues à ce niveau-là. Ça n'avait juste pas de sens, j'étais comme, hostie, il faut que je parle de ça, puis de ça. Finalement, je crois qu'on parle En tout cas, si jamais, genre, on finit ce podcast-là puis t'en veux plus, on va y aller à ton podcast, ça va être drôle. On va en faire. Non, mais pour vrai, on doit avoir beaucoup de goûts en commun. Je pense qu'on est des gens de la même génération un peu, je juge l'âge rapidement, mais on doit être à peu près de la même gang, nés dans les années 80. Puis, je te voyais dans les commentaires par rapport au cinéma, je pense qu'on va se dire, pour moi, ce gars-là, on a le même genre de background. Par contre, ton podcast est différent. Pour ceux qui ne connaissent pas Metal Mind, c'est un truc qui est très review. On a beaucoup de reviews, mais tu divises ça en segment, si je comprends bien. Il y a review de temps en haut, tu as le podcast régulier qui est un live avec un invité puis tes collègues qu'on voit souvent, je pense. Il y a certains un peu collègues critiques qui en reviennent souvent. Peux-tu m'en parler rapido, même si je ne veux pas tant, juste pour te décrire rapidement ce podcast-là? Ben simple, on est toujours live. Nous autres, c'est sur YouTube directement. Les mercredis, on fait des reviews d'albums. On review quatre albums par mercredi puis c'est toujours d'actualité, quelque chose qui est sorti dans les deux derniers mois. Ça fait que c'est toujours le plus près de la date possible qu'on fait les reviews. Les dimanches, on reçoit toujours des bandes ou des gens dans la communauté métal en général, que ce soit du Québec ou de la France ou du Canada. Donc, c'est pas mal le spectre de ce qu'on reach out. On a fait quelques épisodes en anglais, mais habituellement, toujours, toujours en français. Puis, dans les podcasts du dimanche, c'est vraiment on jase puis on tripe au bois de la bière puis un peu comme vous autres. C'est là qu'on s'en rejoint plus. C'est dans mes podcasts du dimanche où ce n'est pas une mécanique, c'est vraiment organique de façon, on chill, on a du fun puis on dit le nombre de niaiseries qu'on veut. Je t'avouerais que c'est comme ça que je vous ai connus parce que vous êtes le dimanche en même temps que nous autres puis à chaque fois, je suis comme tabarnak, il y a si peu de podcasts métal puis il faut que je m'arrange pour être en même temps que l'autre podcast métal. Mais on va régler ça. Là, tu es sûrement dans nos derniers dimanches avec quelques-uns, on va changer l'horaire pour une journée semaine, peut-être le mardi ou lundi. Ça va nous permettre de ne pas trop nous plisser les pieds puis il y a la lutte le dimanche. Ça va me donner la chance d'au moins regarder vos épisodes en live puis dire des niaiseries. C'est la bienvenue à en venir assurément parce que c'est quelqu'un d'une grande culture pour avoir coûté quelques épisodes de Metal Mind sans avoir été là depuis longtemps. Tu as beaucoup de connexions. Je vois un gros 2000 fans si je ne me trompe pas. T'es-tu dans le deux cas dans le un cas quelque? Sur YouTube, on approche le 500 qui est très, très, très fucking cool. Sur le groupe, on approche le 1600 puis sur la page, on a 1300 quasiment. C'est du mid 1.5. C'est très, très fort. Surtout que 500 sur YouTube, effectivement, c'est difficile. Nous, on le sait aussi. C'est surtout sur Facebook qu'il y a du traffic. Peut-être que c'est notre âge aussi qui crée ça qui fait qu'on est encore suivi des Metalheads. Ça vieillit. Ça fait que c'est encore sur Facebook. et t'es rendu à l'épisode combien? En tant que tel, sur YouTube, on a 153 épisodes en un an et demi. Holy shit. OK. Puis tu poses combien d'épisodes par semaine? Deux par semaine. Des fois, on a des épisodes inédits aussi, des extraits qu'on a eus en after party puis on a fait un gros live stream festival en début de cette année. Putain, barnaque. Félicitations, même. Oui, oui. Parce que des fois, moi, on se le dit entre nous autres. c'est fou. On a starté ça en plein milieu de la pandémie puis on n'a pas la prétention. Non! On n'a pas la prétention. Sorry, guys. C'est drôle. On n'a pas la prétention. En tout cas, moi, je ne l'ai décidément pas. La prétention d'être des gars qui étaient faits pour faire des podcasts dans la vie puis je ne me considère pas personnellement comme un animateur mais c'est quand même le fun de se rendre compte qu'on s'est rendu ce qu'il y a là. Non, mais j'ai découvert votre émission parce que je suis à l'affût de ce qui se passe au Québec pas mal puis je savais que vous faisiez votre stock. que j'avais regardé un épisode dans le passé puis évidemment, c'est fucking chiant. Moi, j'aime ça. Ils ont regardé en live puis j'aime ça jaser. Vous l'avez vu dans le chat, j'ai jasé tout le long quasiment tout seul. Oui, il n'y a pas beaucoup de monde à se voir malheureusement mais ça arrive. C'est bien correct. Je connais ça. Des fois, il y a des soirées à 6 viewers puis des fois, tu as des soirées à 25-30 viewers puis tu es comme holy shit, mais il faut que tu gardes le même hype puis que tu aies du fun tout autant. Oui, puis je pense qu'on commence par rapport à toi aussi qui est un vétéran comme je le disais en introduction du podcast puis je me demandais justement qu'est-ce qui t'a motivé à ça? Je crois comprendre que tu viens de la scène de metal avant tout. Tu es un vocaliste. Oui. Et qu'est-ce qui fait que tu as passé de faire de la musique scène puis à dire parce que tu me disais que tu étais all time sur Metal Mind puis ça paraît implication totale, les logos sont beaux. Allez voir le shit, guys. Allez encourager Metal Mind. Si vous aimez Pouilleur Destruction, c'est dans le même swag mais un petit peu plus sérieux. Un petit peu moins tordu, fumage de bap. Mon bout de la bière en crise. Oui, tout aussi fan de microbrasserie. Ça, c'est commun aux metalheads, je pense, d'aimer la bonne bière. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à All Podcast Metal, toi qui, dans le fond, tu pourrais faire du vocal. Est-ce qu'il y a encore du vocal entre les branches? Ben regarde, je vais commencer par le début de ta question. En gros, ça a commencé Metal Minded, c'était Martin Taillon qui a commencé ça. C'était un groupe juste de partage Metal. Ça fait qu'on avait un groupe sur Facebook qui était vraiment juste, on partage des bandes, on a du fun, blablabla. Arrive la pandémie puis Simon qui se joint pas mal plus à notre équipe. Simon qui dit, calice, on a plus faca à la faire, on fait ça un podcast puis lui, il est bon sur la technique puis tout le kit. Puis on a Jean que lui, il est bon sur, c'est lui qui fait tous nos designs que tu lui mentionnes qui sont si beaux puis tout ça. Ça fait qu'on est quatre là-dedans. Ça fait qu'on a commencé ça début pandémie. Au début, c'était vraiment juste, on voulait faire des reviews une fois de temps en temps puis des podcasts à tous les dimanches puis on a poussé l'enveloppe puis on est devenu à quatre albums semaine plus les bandes, plus des spéciaux, des inédits, le kit. Puis j'étais encore dans un band à ce moment-là qui est Cruel Fate que Simon et Jean sont dedans aussi. Répète le nom. Cruel Fate. D'ailleurs, le gars, le gars, il arrive prêt. Ça, c'est l'album que je suis dessus. Il est sorti en 2019 donc on a fait un show pour le présenter à cause de la pandémie. Oui, avant que ça pogne comme plusieurs groupes d'ailleurs. Pour savoir en podcast les artistes, c'est arrivé beaucoup. C'est ça, ça a fait un show début 2020 puis paf, tu t'es fermé. Je pense que c'était la semaine après. Littéralement, on a joué puis c'était comme pouf, pandémie, fini. Fait que j'étais encore dans le band. Actually, on travaillait sur du nouveau stock, toutes les kits. Puis là, avec l'été qui est arrivé, l'été 2021, moi et ma femme, on s'est acheté une tante roulotte. On a décidé qu'on campait à tous les week-ends quasiment. Fait qu'en plus de ça, j'étais toujours en camping avec la famille et j'ai dit aux gars, regarde, les gars, il faut se mettre à l'évidence. J'ai pas le temps de continuer d'un band. C'est soit je lâche Metal Minded, soit je lâche le band. Puis perso, en ce moment, je tripe Metal Minded, j'aime ça pousser, aider les artistes, toutes les kits. J'ai dit, je vous aime, mais il faut se rendre à l'évidence, c'est là que je suis rendu. Fait que j'ai lâché ça. Ils se sont retrouvés un nouveau chanteur. D'ailleurs, il y a du nouveau stock qui s'en vient. Fait que good for them. Je suis encore ben chumé avec. Je risque de faire des live appearances une fois de temps en temps avec eux autres. Ça va être vraiment, vraiment hot. Mais ce qui est pour ta deuxième partie de la question qui était si il y avait d'autres vocales au menu pour moi, tu ne pourrais pas croire le nombre de demandes de faire des guest vocals que j'ai dernièrement. On dirait que ils se sont tous donné la main et qu'ils ont dit Chris, on aimerait ça avoir Yolin sur nos albums. Puis je suis extrêmement flatté et ça va me faire plaisir aussitôt que j'ai du temps d'en faire le plus que je peux. Puis non, sérieux, faire des guests, ça va probablement être ce que je vais faire ou des projets studio. Mais du live pour l'instant, ça va être sur le back burner. Je me laissais ça pour le podcast. Je n'ai pas vraiment d'idée de mettre un ton de métal en voix. Puis écoute, on va écouter un peu de Cruel Fate juste pour se donner une idée de la chose. Juste pour voir qu'est-ce que tu fais convoquant. Je n'ai aucune idée. OK. Yo! Je n'ai aucune idée. Je n'ai aucune idée. Je n'ai aucune idée. Ça baigne dans l'OSDM. Tu sais, on s'entend à un bolt thrower. Bolt thrower, c'est là que ça se passe. Absolument. Mais j'allais le dire, c'est tellement... Dude, c'est donc mal fun. J'étais comme... Je n'ai pas allé au-delà 20 secondes, j'avais un peu à chienne, mais nice, dude. OK. Puis, tu sais, auparavant, j'étais dans Mortar et qu'on a roulé notre boss en tabarnak. On a passé proche de se faire signer tout le kit, mais on n'avait juste pas l'opportunité de le faire. Puis, c'était un big label. Mais j'ai même emmené le stock. Mortar! Oui. Écoute, on l'écoutait aussi. On est un pour ça. Mes vocales sont complètement différents sur ça aussi. C'est-tu de la même influence un peu au niveau... C'est Death Trash. Fait que si tu veux en mettre une, mets Under the Flag. Je pense que c'est celle-là que tu vas trouver le plus facilement sur YouTube. Oh, j'ai fait une faute. Sorry. M-O-R-T-O-R, right? Exact. Il y a tant d'affaires qui s'appellent Mortar. C'est bien bizarre. Oui, mais comme... Faut-tu comme... T'sais, YouTube, il te fait une proposition puis là, faut-tu faire... Non, non. Ah, voilà. Faut-tu mettre Ben? C'est ça. La prochaine, elle est très jolie. On va vous montrer ça, des dessins numériques. J'aime bien ça. Comme le CD, il est vraiment sexe aussi. Oh, ouais. Oh, shit. On va écouter un court extrait, voir... Il l'a-tu, il l'a-tu, ça a Switch, celui-là? Je sais pas, on peut checker. On baignait plus dans le catchy là-dedans. Tu sais, c'était du dead trash qu'ils brassaient. Tu sais, on a eu des openers. On a ouvert pour Creator, on a ouvert pour Aborted. On avait un esti de beau créneau. On ouvrait pour tout ce qui passait à Ottawa. C'était malade. On fitait dans toutes sortes de choses. C'était fucking sick. Wow! Wow! Et tout ça pour le podcast. Donc, j'imagine que le podcast, il roule en crise. Ça veut dire que Metal Mind, je suis pas en train d'halluciner. Ça roule sur un esti de temps. Ça roule. On a du fun. Moi, c'est, regarde, je suis tout pour la scène. J'aime ça supporter les gens. J'aime ça avoir du plaisir avec les gens. Puis, je suis quelqu'un d'ultra social. Comme moi, j'aime ça parler. J'aime ça aller jaser, rencontrer du nouveau monde. Puis, ce podcast-là me permet de le faire tout en étant avec ma famille à la maison. Tu sais, être dans un band, c'est de partir partout puis de ne pas être à la maison pour de longues périodes de temps. Des fois, des week-ends entiers, t'accapores beaucoup, beaucoup de temps. Tandis que mon podcast, oui, j'accapore du temps, mais j'étais à la maison avec mes enfants. Tu sais, j'ai trois enfants, moi, à la maison quand même. C'est peut-être ça aussi. Ça te donne l'opportunité de rester dans la scène métal sans faire de scène métal. C'est ça. Et d'apporter ta contribution sans aggro en stage. Mais c'est vrai que tu peux faire du studio. Rien t'empêche de t'apparaître là. Puis, j'aime ça. les bands dans lesquels tu es, ils sont vraiment comme dans ma palette de goût de death metal classique à Moëla. Genre, pas trop tech, mais juste bien trashy et slimy et Ed Spineux. Oh, je pense qu'on s'entendrait très bien sur la musique. Tes notes, tu étais très proche de mes notes que j'aurais données ce soir même. Parlons-en. Le gars, OK, guys, on a eu des invités impliqués puis à chaque fois, on est comme calliste invité. il est tellement fun, t'es impliqué. Mais là, le gars, il débarque avec ses notes. Il débarque avec une page, il nous écoute. Écoute, on va t'écouter, vas-y avec, on avait le premier qui était Ibrilla, l'album Road Rash de Genesis, complètement fou, Defying the Rules. Hey, ça, OK, regarde, je ne suis pas un gars de power metal du tout. Pendant le podcast, vous avez parlé Unleash the Archers, ça a été une belle surprise pour moi l'année passée. L'album, je l'ai trouvé fucking exquis. J'ai trouvé ça malade comment c'était bien construit. Je n'en écoute pas souvent. Je mets tout le temps ça sur le back burner à la place, je vais aller écouter d'autres choses. Mais quand je me force et j'en écoute, je trouve toujours des petits bijoux, ça, c'en était un. C'était un petit bijou qui baignait dans, justement, la pochette le disait. Tu écoutes ça en moto, tu rêves ton moteur à fond, esti, puis tu as les cheveux dans le vent, puis un peu plus, tu shootes du gun en même temps. Absolument, oui, j'avais toujours le gun puis la machette, mon gars. C'est complètement malade. C'était une ride tout le long. J'avais une question pour vous autres, par exemple. Oui. Avez-vous écouté la version originale ou le remastered 10th Anniversary qui est sorti 10 ans plus tard? J'ai écouté les deux. OK. Je pense que la version que j'ai écoutée à temps perdu il y a quelques années, c'était vraiment la version remastered, 10e anniversaire, puis quand ils me l'ont ramené, j'ai écouté la même version que les autres. C'est plutôt aussi bonne, sérieux, genre, j'ai de la misère. Je n'ai comme pas fait. OK, c'est une version HD. Non, pas en tout. Ça sonne super bien la version 2004. C'est ça, c'est vraiment juste une version que la production sonne plus clean, plus crisp, plus bien construite, je te dirais. C'était juste, on va reprendre qu'est-ce qu'on a fait qui était malade, on va juste y donner une petite coche de plus. Parce que moi aussi, j'ai été écouter les deux pour me mettre qu'est-ce qui est, c'était quoi les différences puis peut-être ça. T'as-tu écouté Skull Collector? Non, j'ai vraiment été juste écouter cet album-là, on s'entend, j'ai mes reviews à faire aussi. Je n'ai pas le temps d'une petite graphie, là. Parce que, tu sais, juste pour le plugger en même temps, parce que c'est sûr que la semaine prochaine, on ne pluggera pas un autre album d'Ibria. Tant qu'à moi, le meilleur album d'Ibria, c'est Skull Collector qui est sorti vraiment puis il y a justement le Crispiness que tu parles, probablement de la réédition de l'autre album. Il était déjà arrivé, comme? Oui, c'est ça, ils ont célébré leur premier album de 2004, mais quand ils ont sorti Tiger Punch, là. Le nom est mince. Ben, c'est le move à sa gâte dans Street Fighter, Tiger Punch. Ah oui, mais c'est de la beat them up music, on ne l'a pas dit. Tiger Punch! C'est vraiment de la beat them up music. Na, 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 je m'en souviens, je suis en train de descendre de Montréal pour aller voir des chums à Alma puis je venais d'arriver à Montréal, ça fait vraiment longtemps, il y a dix ans puis justement, mon ami Phil Ouellet m'a fait un lift puis c'est lui qui m'a fait découvrir Ibria puis j'ai comme fait OK, on dirait du Primal Fear, tu sais, je connais ça, tu sais, c'est le genre de groove-là, le Jujar Priestness, la bonne prod, puis quand j'ai entendu ce lick de tapping de basses-là, j'ai fait OK, c'est d'autres choses. Ah, la basses est folle, c'est vraiment le show. Pour revenir à ta note, Yolin, tu as donné quoi sur dix pour ça, un petit album là-même? J'y avais donné un 8.5, moi, je trouvais ça assez solide puis il y a une chose que je voulais mentionner que toi t'as dit justement, Gab, en live, t'as dit, c'était non-skippable. Je m'excuse, mais tout album est non-skippable, que t'aimes ça ou pas, tu dois l'écouter de A à Z. Oui, mais c'est quand même un qualificatif qui est au-delà de la fonction du qualificatif. Je voulais juste écoeuré. C'est gentil, mais ça, c'est un-skippable, t'es d'accord, t'es d'accord, t'es matériel à... On est d'accord, les gars, qu'un-skippable, c'est un excellent nom de toune de power metal. Un-skippable! Ça serait vraiment bon. Je verrais même genre un band de rock-style Scorpions faire une toune qui s'appelle Unskippable. Une ballade. Il fonctionne que, il y a 20 ans, ils ont sorti un album qui s'appelle Unbreakable. 20 ans plus tard, on pourrait faire Unskippable, tellement que leur nouvel album est bon. Tout le monde a ce qu'il fait. Il faut que il soit rendu moderne, rendu là. Mais pour En Slave, par exemple, ça, j'ai eu beaucoup de difficultés. Je l'ai dit dans le chat, c'est un album qui est comme un coït interrompu, ça commence bien et tu ne finis jamais à job. On dirait que c'était très fort en partant, très fun, black metal très puissant au début. Puis là, on dirait que le prog et le black metal se blendaient mal sur l'album. C'était vraiment ça le problème. Tu peux bien faire un album comme ça, mais on dirait que là, c'était deux bandes séparées qui ont blendé les styles ensemble puis que ça a donné cet album-là. Fait que je ne connais pas beaucoup En Slave, cet album-là ne m'a pas donné le goût d'en écouter beaucoup plus. C'est dommage. Puis je regrette quasiment d'avoir... En fait, mon but, ce n'était pas de plugger En Slave parce que ce n'est pas une de mes bandes préférées puis je l'ai découvert cette année par ennui. Je me suis dit genre, je vais me lancer dans En Slave, mais ça ne m'a jamais particulièrement charmé puis particulièrement des plus non plus. Puis je me suis dit que justement, il y a une temps de... C'est ça, c'est un podcast de faire découvrir des trucs, même pour nous autres en fait. Le but aussi, c'est un moment donné de nous surprendre nous autres même. Fait qu'on pige dans le lac des bandes qu'on connaît plus ou moins. On l'a vu souvent, ce band-là, on ne sait pas c'est quoi. Fait qu'on se lance, mais c'est ça. Des fois, c'est risky business un peu. Mais c'est ça. Lui, il était moins... C'était vraiment risky. Ben, j'ai quand même l'impression qu'avec le temps, cet album-là va prendre l'importance. C'est-tu pour ça que ça s'appelle In Time? Oui, c'est ça. Ben, le pire, regarde, c'est que c'est quand même un album concept avec le concept du temps, une inception du temps. Anyway. Regarde, je n'ai pas détesté mon écoute. Comme que Gab a mentionné, c'est quelque chose que tu mets dans le background. Tu oublies que ça joue, par exemple. Ça fait juste jouer. C'est un bon bruit de fond. Exact. Moi aussi, ça a été comme un 6 sur 10. Même que ça aurait peut-être été plus bas. C'est juste un 5.5, peut-être. Surtout qu'on parle ici d'un oreille de podcaster. avant avec Yolin. On parle d'un gars qui en écoute 4 par semaine, qu'il faut qu'il s'implique avec juste ça que tu as des albums. Si un album est décevant, il va s'en rendre compte vite. Mettons, quand Slave sorte un CD l'année prochaine, pas sûr de le mettre dans mes reviews parce que je n'ai pas le goût de basher sur un band. Dans le sens que mon but n'est jamais d'être méchant sur quelque chose. Je te comprends, on a fait une fois un top 5 pire pochette, puis là, on pensait à d'autres top 5. Deux top 5 pires affaires. Puis je dis, ah, mais je ne veux pas non plus virer méchant là-dedans. On se dit, d'homme, il va chercher de la bière, les gars. Mais c'est ça, je voulais comme, ce qui est risqué avec les pires trucs, tu peux devenir péjoratif pour un gars qui est super fan d'un truc que tu es en train de dire que c'est la pire hostie de mort. Les pochettes, ce n'est pas risqué parce qu'il y en a tellement des dégâts d'asse que c'est obviously. C'est comme, ben là, on peut... Ça, c'est laid. Même si tu aimes l'album, ton album, il est laid. Ah non, il y en a. Ah non, mais ça, c'était même dans tous les angles. D'ailleurs, je me demandais, toi qui en écoutes beaucoup, nous autres, c'est ça, c'était aussi dans l'intérêt de me distinguer des autres podcasts qu'on a décidé d'écouter un peu n'importe quoi. Nous autres, on y va toute année, toute époque, tout style pour le plaisir de la mélomanie. Mais, toi, niveau des releases de l'année, ça serait quoi tes gros head? Toi qui en écoutes calissement beaucoup, il sort beaucoup d'affaires. Je suis sûr que juste la dernière année, ça doit être dur à sélectionner vu que t'en écoutes vraiment grisement beaucoup. T'as un moment donné, je vais aller chercher mon livre. Non, mais sans blague, c'est difficile parce que même quand je donne une note live, deux mois plus tard, ma note va être différente. C'est garanti. Parce que ça va dépendre de mon niveau d'appréciation, ça va dépendre du niveau de comment je peux l'écouter souvent dans le sens que c'est un album que je vais écouter avec ma famille. C'est un album. Puis en passant à tous mes enfants écoutent du métal, ma femme écoute du métal. Ça dépend tout le temps comment ça clique. Unleash the Archer, ça a cliqué pour tout le monde. Dans le char, ça a joué en tabarnak. Ça, puis genre Amaranthé. Amaranthé aussi, ça avait cliqué avec les enfants, tout le monde trippait là-dessus. Mais regarde, pour moi personnellement, je bagne dans beaucoup de stocks, mais l'album de Werewolves qui est sorti en début d'année est encore dans mes tops. puis il est sorti en janvier. Puis il n'a pas été délogé de mon top 3 encore. C'est un band qu'on avait reviewé. Ils ont sorti un album l'an passé aussi. Solide, solide, Death Metal, des gars d'Australie, des gars qui sont aussi dans Psycho Optic et Diamenta. Fait que vraiment du gros calibre. J'ai su par les branches qu'il y a même un EP qui ressort cette année. Fait qu'ils sortent un album et un EP dans la même année. Fait que... C'est-tu le truc anti-social? Anti-social, c'est... Werewolves, anti-social, sous Prosthetic Record? Non, mais la toune I Don't Like You. C'est un bon... Ah, merde! On a fait un top 5 récemment de cette toune puis je pense que j'ai sorti une d'Anne Alcon qui était I Like It When You Die. Je trouve que c'est dans le même genre de... Puis sérieux, si tu pars cette toune-là, pars-la dès le début juste pour te montrer comment qu'elle starte la toune. OK, j'ai assez de... Il y a un petit lyrics vidéo. Oh, wow! La pochette, hein? Ah oui, je le sais. Je l'ai. Je l'ai physiquement. Ah! OK. OK, man. Oui, elle commence. Qu'est-ce qui se passe? Oh, my God. OK, puis ça commence en disant ça? Oui. OK, guys. Merci à ce top 3 2021 à Yolande Lafrenière. Ça va être intense. Cette pochette-là est invocatrice de Death Metal à fond, là. Puis, as-tu vu c'est quoi le titre de l'album? What a Time to Be Alive. Oh, my God, man. C'est donc bien hot, tout ça. Un petit extrait, mesdames, messieurs. Salut! Salut! 1, 2, 3, 4. Ça y va. Yo! Ils sont pas contents, hein? Ils sont crissement pur. Oh, OK. Oh, man. Merci pour cette belle référence de Death Metal. Pur Death Metal, là. On n'est pas ailleurs que dans... C'est pur et dur. C'est du gros solide. Si tu veux un autre shout-out, ça, j'en aimerais pas trop parce que je fais un top à la fin de l'année. Faut pas trop j'en parle. Ah, j'ai pas de spoil. OK, ben oui, OK, je comprends. Mais... Mais faut que je parle du split de Chadel. Les boys du Québec, ils ont sorti un split avec un band... A band that shall not be named dans le sens qu'il est arrivé des allégations pour cette band-là. On veut pas en parler. Fait que Chadel, la partie Chadel est excellente. C'est calissement malade, cette band-là. Ils le re-release avec un autre band. Je viens de commander ma cassette verte comme mes écouteurs. Juste une semaine. J'ai hâte de la voir. Mais Chadel, c'est un band de grind à suivre. Puis au Québec... Avec un C ou un S, Chadel? Avec un C. Puis c'est C-H-A-D-H-E-L. Et qu'est-ce que tu me conseillerais de mettre? Leur plus récente toune. N'importe quelle qui te pape. C'est tout bon. Grandcore, on dit? Grandcore à côté. Les toutes ont une minute de catch-out, ça. 2021, ben oui, il est là. Ah, c'est les pochettes encore une fois. Les gens avec du goût quand même. Donc, grindcore moderne. On n'est pas dans les... On y va un peu dans les vagues de Nazum. Du stock de même. OK. Un petit stock. Je l'ai dit à Gab qu'on devrait recevoir mon ami Jean-René Cloutier, maintenant, qui vient du même outre que moi puis qui a joué dans des band légendaires de notre région. Puis ouais, Chadel, j'approuve, guys. Il a joué là-dedans? Oui, ben, il joue de la base dans Chadel, en ce moment. OK, c'est ça que tu me référais cet après-midi, excuse-moi. Ben oui, OK. Ah, ben, Chris, on va le recevoir certains. Surtout si c'est dans les grosses sorties. Ben, justement, tu l'as probablement déjà vu, si tu as vu des épisodes Metal-Minded, Georges de Chadel, il est venu faire quelques reviews avec moi. D'ailleurs, c'est lui mercredi. Ah oui? For real? Ah bon, Chris, les asses s'alignent. Un petit extrait. Il y a souvent une intro avec des monstres qui crient. Il y a des samples. Pas super à voir, ils ont des samples. C'est un tabarnak de gros choutoulous à la pochette qui attaque un fonctionnaire. C'est-tu nice? Wow, OK. Et toi, Yolin, t'as-tu connu C.I. Social? Je connais de nom. Parce que, justement, mon ami, justement, Jean-René a joué sur son projet. OK. Avec, justement, un ancien drameur de sévirs que je ne me rappelle plus son nom, puis un de mes amis d'enfance, Mathieu Girard, alias Pouille. OK. Alias Chaotique, dans le contexte de ce band-là. C'est complètement farfelu. Garfelu, Gab, va chercher ça. What up? Siège. Siège social. Tape Alma à côté, comme ça, on va arriver à la bonne place. T'es sûr que je vais parler au siège social d'Alma. Il y avait un essai de chanteur dans cette band-là. Je sais pas. Il faisait des petits cris de band-chis que j'ai jamais entendus ailleurs. C'est complètement insane. je suis pas sûr que j'ai le bon band. Siège social. Pas piège, siège. Oui. J'ai vu un band qui s'appelle juste siège, mais je trouve pas siège social. Ça se trouve peut-être mal sur YouTube, au pire, check de ton bord d'homme puis envoie le lien à gars. On met ça en recap, je le trouve pas. Non, non, pas de recap. Tapeur, tu vas me mettre ça là. Tapeur, c'est-tu. Siège social. C'est très vite. Alma. Je vais faire un shout-out à la bière, je viens de m'ouvrir, elle est fucking bonne. Oui, vas-y, vas-y. Qu'est-ce que tu veux? La nouvelle, une des plus récentes Messerem qu'on a reçue à Gatineau parce qu'on ne la reçoit vraiment pas souvent. Messerem de Montréal sortent pas leur stock partout, ça se vend comme des pains chauds. C'est la go ectoplasme go. Donc, probablement une affaire de Ghostbusters. Une double dry hop, double IPA à 8,8%. C'est excellent, je l'ai quasiment fini. Puis, bien, le temps que vous cherchez ça, ça, c'est ma prochaine. Oui, je l'ai trouvé tout seul. Je l'ai, je l'ai. La FPS 45, ma prochaine, d'une brasserie que je ne connaissais pas. Microbrasserie, la boîte à Malte à Saint-Flavien. Next. Écoute, j'ai trouvé siège social live. Dernière route vers l'enfer. That's it. Je pense. Je ne suis jamais à cette place-là, Gab. Je sais c'est quoi ça, c'est le Belvedere, non? Non, c'était la, une espèce de, comment ça s'appelait, la maison de la création, quelque chose du genre. Maison de la création, ça sonne comme un culte dans Mandy. En fait, ils ont pris ma première école primaire pis ils ont décidé qu'ils allaient mettre des locaux de musique là-dedans pis c'est ça, man, c'est dans mon hood, là. Ça, c'est sick. Un petit extrait de siège social, ça a l'air à être très grindé, là, sérieux. Ah, c'est grindé, ça, c'est pas. Ça claque! On en profite, il n'y a pas le droit d'autor là-dessus, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Merci Dom pour ça, ça a l'air. C'est pour ça que t'es là. C'est la vie, c'est la vie. Mais ces cris-là qui fait, là, ça vaut 10 000 piastres, là, c'est genre... Quand tu te lèves le matin, tu te cognes le pied d'orteil dans ton bureau et que tu plantes la tête dans ta poêle pendant que tu te fais tourner des oeufs, c'est de même que ça sonne, là. Ça t'arrive souvent de te planter la tête dans ta poêle quand tu tournes tes oeufs? Ouais, ça m'est peut-être arrivé une fois. J'étais peut-être ben chaud encore. Oh là là. Hé, pour en venir au sujet, on parlait de podcast, on parlait de musique, mais ça va bien. J'aime ça, les comparaisons de cognage d'orteil avec lui, puis le petit nerf restit ben slam de death metal complètement, wow. Ben, c'était le drummer de Cévis légendaire. Je me rappelle. Cévis, c'est le band de death d'Alma avec Smegma ainsi que... Moi, c'est bon aussi. Les bennes de death d'Alma. Tu vois qu'en région, on est fort des noms de bennes. Analyster, Smegma, Cévis, c'est fort. Bravo à Cévis pour le nom de bennes. On parlait de cinéma tantôt, Yolin. Tu avais des notes aussi là-dessus, je pense. Tu es avec moi sur Mandy, pas mal. Je pense qu'on avait rentré comme une... Mandy, je pense, aurait été mon numéro un. Mandy, c'est metal en sacrament. Juste la scène que Nicolas Cage s'assit sur sa toilette en bobette puis il crie. Il crie sa mort. Si tu es capable de trouver juste la scène qui s'assit sur sa toilette et qu'il crie, c'est la scène qui définit pourquoi que Mandy est metal. Nicolas Cage, scream! C'est une grosse performance. Ça se demande si il n'est pas sous pour vrai. Je pense qu'il est sous pour vrai, honnêtement. Nicolas Cage, il a un renouveau de vie dans sa carrière. Il a choisi des bons films. Il est associé avec A24 qui est la maison de production que tu voulais mentionner tantôt. A24 qui est sorti Colorado Space, Mandy. Regarde, vas-y. Je te laisse aller avec ça. Mets ça. C'est metal en calice. Moi, je suis sûr, en fait, c'est un bon moment du film parce que tu comprends qu'il est repenti de l'alcool. Tu comprends qu'un gars qui a un passé un peu alcoolo, un peu repenti, tu ne sais pas vraiment de quoi. Il bûche du bois, il est bûcheron. Tu ne sais pas qu'il serait passé de quoi, mais tu sais qu'il est repenti. Puis là, même, c'est fini. C'est sa blonde qui l'endelait dans le droit chemin. Puis là, c'est fini. Tu comprends qu'il est ancien alcoolique parce que la bouteille est cachée, je pense, en dessous d'un truc. elle est cachée d'urgence. Puis là, il la trouve puis ça ne va plus bien. Les espèces de Xenobytes motocross ont volé sa meuf. Ça ne va pas bien. Dude. Le gilet. J'ai l'air. Aussitôt qu'il s'assisse à la toilette. Quel acteur. C'est qu'on l'aime. Je l'aime pour à quel point qu'il est extrême. Juste l'avancer un peu, mais j'ai quand même peur. Vas-y. Ça. C'est malade. Propre à Nicolas Cage, le gars qui a déjà, clairement, déjà fait une crise d'anxiété dans sa vie. Merci à la correction de Daniel Leblanc. Ça, c'est horreur FM. Check. Puis c'est pour ça qu'en 24, je ne catchais pas puis j'étais comme Spectrovision, qui ont fait aussi Daniel Leblanc. C'est ça, c'est la main. Oui, c'est Spectrovision. Merci, Dan. Puis oui, ça torche, Spectrovision. Shout-out à Dan et horreur FM. C'est son cinquième anniversaire de sa chaîne YouTube aujourd'hui. Fait que, si vous ne connaissez pas horreur FM, j'en fais partie avec lui. C'est sa chaîne. Je suis juste, je l'aide puis je m'amuse avec. Mais, des grosses choses, personnelles, 31 jours de l'horreur, on s'amuse en tabarnak. Si vous êtes des gros fans, allez sur horreur FM, le groupe et la page puis à chaque jour, on vous repose un thème. Fait que c'est vraiment hot. Fait qu'en plus, tu t'intègres, en plus d'être dans le métal, impliqué à ce froid, fait qu'à t'as le bon du sommet de l'hôtel, tu fais du film d'horreur au travers de ça. Oui. Coquin. Coquin. Solide à souhait. Mais pour en reparler des films, pour ce qu'on mentionnait, regarde, vous avez mentionné plein d'affaires fucking cool. Vous avez mentionné des films d'Arnold puis Arnold, il est métal d'A à Z. Peu importe ce que tu mentionnes d'Arnold, c'est métal. Tu sais, vous avez mentionné Robocop, mais comme, fuck that, Terminator 2, là. Ouh, mais ça, Terminator 2, là, tu peux, tu peux pas avoir plus fucking intense que ça. C'est malade, ce film-là. J'avais pensé aussi à Total Recall, même. Ben oui. Total Recall. Quelle aventure, ce film-là. Deux semaines. Êtes-vous prêts pour la surprise? Je pense qu'Arnold, on aurait pu mentionner absolument tous ses films puis ses métals. Tu sais, regarde, j'ai Predator aussi, oublie ça. Predator, là, c'est pas... On s'en colle. Tu sais, c'est lui qui a starté ça, style Corpse Paint, là. Il voulait se cacher des Predators. Oh. Oh, boys. Malheureusement, on a un copyright qui vient de passer. Oh, no! Ouais, c'est NBCU, c'est des nouveaux. Eux autres, je les connaissais pas. Elles viennent d'évoquer, fait que c'est peut-être, je pense que c'est l'extrait peut-être un peu trop long. On a abusé de l'extrait de Mandy, quelque chose qui est tout à fait possible. par contre, ce qu'on peut faire, c'est soit qu'on continue actuellement comme ça et qu'on finit ou j'aurais fait un lien et on repart. On refait un lien, man. Il va y avoir deux parties, il va y avoir deux parties à ce podcast. Est-ce que le monde sont encore tout live? Il n'y a pas personne. Ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas suivre. C'est pour ça que ça a descendu. En ce moment, ils ne sont plus là? Il en reste, non, ils ne sont plus là, malheureusement. OK, bien, il fait un nouveau lien au pire. OK, je vous redonne un nouveau lien dans deux secondes, ça arrive des fois et je vais faire un petit truc, ça arrive. Mais il faut être risqué dans la vie, ça arrive. De toute façon, on va le monter, je ne sais pas, je trouve un moyen de le faire. On se retrouve tantôt, je vais refaire un lien dans deux secondes, à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Ciao, ciao.